Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Flares, c'est Gaétan qui vous parle. Je reçois aujourd'hui Nathalie Roland de l'association Agriculture Cellulaire France et Tom Brie Chevalier qui travaille à la fois pour la start-up française gourmet et pour Altruisme Efficace France. Pendant cette conversation, nous parlons de la viande cultivée. Alors pour donner une définition de la viande cultivée, c'est une forme d'agriculture cellulaire qui repose sur une nouvelle méthode de production de viande qui reflète le processus biologique de construction des tissus. Mais qui le fait en dehors de l'animal et dans des conditions contrôlées ? Un petit échantillon de cellules se développe en viande comme à l'intérieur de l'animal lorsqu'on lui apporte des nutriments essentiels comme des protéines, des vitamines et des minéraux. Et voici une autre définition, celle de l'association Viande Cellulaire France. La viande est composée de muscles, eux-mêmes composés de cellules. La production de viande cultivée se fait alors directement à l'échelle des cellules après un prélèvement indolore par biopsie de cellules souches. Celle-ci se multiplie et se différencie en cellules de muscles dans un environnement adapté à leur croissance. Ces cellules de muscles peuvent être ajoutées à des cellules de graisse et de tissus conjonctifs pour former de la viande. Au programme, nous allons voir où en est la technologie, quels sont les progrès qui ont été effectués pendant les dernières années et les difficultés, combien ça coûte, quand peut-on espérer voir débarquer les premiers produits dans les magasins. Nous allons également faire un point sur quel type de viande sera un jour réplicable, pourquoi est-ce important d'adopter cette solution. Nous allons aussi revenir sur les recherches qu'Atom a fait sur l'impact environnemental de la viande cultivée et qu'il a publié sur son site. Ce qu'en pensent les agriculteurs, les personnes contre le mouvement antispécisme, mais également les organisations et les associations de protection des animaux comme PETA. Et bien d'autres choses, un sujet très intéressant qui demande au moins deux heures de conversation. Vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre machin, que vous utilisez tous les jours là, qui est dans votre poche, et ah oui c'est un téléphone. Il suffit de chercher The Flare sur iTunes ou Podcast Addict, ou une autre appli de podcast. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer des prochains podcasts. Et si vous avez des suggestions, des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous, et vous pouvez aussi accélérer la rapidité d'écoute, x 1,5 par exemple. Donc je vais parler très vite. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti ! Je suis là avec Tom Briechevalier et Nathalie Roland. Je pense que le mieux c'est que je vais les laisser se présenter. Donc en commençant par Nathalie, si tu peux te présenter très brièvement, résumer ton parcours et ce que tu fais en ce moment. Oui, donc bonjour. Donc oui, je suis Nathalie Roland. Donc pour résumer brièvement mon parcours par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc j'ai commencé à travailler sur le sujet de l'agriculture cellulaire en 2017 avec le chercheur néerlandais Marc Post qui a fait le premier burger fait à partir de cellules pour donc montrer au public. Et donc depuis ce temps-là, j'ai continué à travailler là-dessus avec différentes organisations sur différents projets. Et j'ai notamment co-créé l'association Agriculture Cellulaire France pour travailler sur ce sujet et mieux faire connaître ce sujet au niveau de la France. Ok, merci. Et Tom ? Oui. Alors du coup, moi j'ai intégré Sciences Po Paris après mon bac. J'ai fait un master en politique environnementale à Sciences Po Paris. Pendant mon parcours étudiant, je me suis pas mal engagé dans des associations à la fois animalistes pour l'environnement et aussi liées à l'altruisme efficace. Et du coup, depuis que je suis diplômé, je travaille chez Gourmet à temps partiel en tant qu'office manager. Et je travaille également chez Altruisme efficace France, également à temps partiel, en tant que directeur du développement. D'accord. Et pour ceux qui ne savent pas Gourmet, est-ce que tu peux juste dire quelques mots sur cette société ? Pardon. Du coup, Gourmet, c'est la première start-up de viande cultivée en France. Et nous, on a en particulier un focus sur le foie gras, avec l'objectif de pouvoir produire du foie gras à partir de cellules d'ici quelques années. D'accord, très bien. Déjà, j'aimerais juste par une première question savoir ce terme viande cultivée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que c'est le terme standard pour décrire cette technologie ? Sinon, est-ce qu'il y a d'autres termes générales qui sont employées ? Oui, en fait, c'est vrai que j'avais posé moi-même la question il y a quelques temps, plus au niveau de l'anglais justement, quel était le terme un petit peu qui pouvait devenir le terme officiel. En fait, il n'y a pas de terme officiel. C'est vraiment chacun qui utilise un terme. Mais ce qui peut être compliqué, du coup, et je pense qu'il y a des termes qui peuvent être plus ou moins bien pour les futurs consommateurs et les gens qui ne savent pas trop de quoi on parle. Donc, il y a différents termes qui sont employés. Mais c'est vraiment, je pense, quelque chose qui va se faire à travers le temps. Et je pense quand même que c'est bien qu'on arrive progressivement à utiliser pas trop de termes, qu'on aille vers certains qui décrivent bien de quoi on parle et qui restent plutôt neutres. Mais c'est vrai qu'on a vu pas mal de termes, que ça soit en anglais ou en français. Moi, personnellement, j'aime bien les termes viande cultivée ou viande de culture parce que ça décrit ce que c'est. On peut expliquer que c'est la viande cultivée à partir de cellules, pour tout bien expliquer. Mais c'est vrai que différentes personnes vont utiliser différents termes. Oui. Et je souhaiterais peut-être aussi qu'il y a un peu un enjeu là-dessus où, par exemple, les gens qui vont s'opposer à la viande cultivée vont essayer d'avoir des termes qui vont faire un peu plus peur, du style viande de laboratoire, viande in vitro, ce genre de termes. Alors qu'au départ, il y a des gens en faveur de la viande cultivée qui disaient plutôt le terme de clean meat, viande propre. Mais du coup, on voit les termes qui sont soit un peu trop positifs ou qui veulent un peu à charge. Et du coup, la viande cultivée a, je trouve, la qualité d'être relativement neutre là-dessus, de pas se vendre comme une viande un peu supérieure, comme pouvait l'être le terme clean meat. Mais pas non plus d'être effrayant, comme peut être le viande in vitro. Oui. Il y a des termes, en fait, qui peuvent convenir dans le milieu scientifique, mais qui, voilà, pour le grand public, sont en fait plus compliqués, qui vont un peu les induire en erreur. Ils vont vraiment avoir du mal à comprendre de quoi on parle. Par exemple, si on dit viande artificielle ou synthétique, là, les scientifiques, ils vont comprendre. Ils ont l'habitude de ce genre de termes, mais le grand public, ils peuvent être perdus. Et moi, j'ai vu des fois dans des présentations, vraiment, les gens n'arrivaient pas à comprendre. Parce que, voilà, artificiels, synthétiques, eux, ils vont penser à des trucs faits en plastique. Donc, non, là, vraiment, ça ne les aide pas du tout à comprendre. Donc, c'est pour ça qu'il faut ne pas, si possible, utiliser ces termes-là et vraiment des termes beaucoup plus simples et plus neutres. Oui, je suis d'accord. D'un point de vue marketing, c'est crucial de vraiment être finalement juste sur l'appellation. J'ai vu qu'il y avait certains groupes de pression, j'imagine, qui veulent que certains produits ne soient pas appelés viande, par exemple. Je crois que c'est les produits liés à base de soja ou de plantes qui tentent de reproduire un petit peu la viande. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez pourrait arriver à la viande cultivée, que finalement des lobbies se disent qu'il faudrait mettre pression pour que le terme viande ne soit pas utilisé dans cette nouvelle technologie ? Ouais. Alors, en fait, je veux dire, ça peut arriver, et même c'est déjà en train d'arriver. Notamment, il n'y a pas longtemps, il y a un groupe de pression qui s'appelle les Eurotoc, qui a lancé une pétition par rapport à la viande cultivée, justement, avec l'idée que ce n'est pas la vraie viande, etc. Donc, on dit que c'est plus que probable que ça arrive. Peut-être, Nathalie, tu peux compléter un peu aussi. Ouais. Alors, de toute façon, après, il y aura des choses à définir au niveau, ne serait-ce que de la réglementation. Mais c'est vrai qu'en fait, on prend des mots pour leur donner des sens. Enfin, c'est vrai qu'une fois, il y avait un journaliste qui disait que finalement, la viande, à la base, ça désignait la nourriture. Maintenant, on a décidé que c'était une partie d'un animal, mais ça, c'est nous qui avons décidé et ça peut être modifié. Donc, c'est vraiment... Enfin, moi, je pense que ces appellations, c'est quand même important. On devrait quand même réfléchir avant tout aux intérêts de notre société et comprendre que, eh bien, pour que ces produits qui sont censés être meilleurs pour notre société, pour qu'ils soient plus facilement adoptés, il faut qu'ils aient des dénominations qui aident les consommateurs à aller vers ces produits et pas juste préserver les intérêts économiques de certains. Je pense que c'est ce qui me paraît le plus juste. Donc, voilà. Mais il y a sûrement des discussions. Mais après, il faut aussi penser que certains acteurs du monde de la viande conventionnelle qui développent ces produits se mettent aussi sur les alternatives. Donc, pour l'instant, végétales en produisent eux-mêmes. Je me dis que ces gens-là pourraient aussi peut-être expliquer qu'il ne faut pas mettre justement de bâton dans les roues au niveau des appellations. Et sûrement, plus on aura d'acteurs, d'entreprises, d'organisations qui seront impliquées sur ces sujets, plus peut-être ça va faciliter les choses au niveau des appellations, de la réglementation. Et en plus, j'allais dire, pour la viande cultivée aussi, contrairement par rapport à la viande végétale, pour la viande cultivée, la matière en elle-même, c'est vraiment comme de la viande. C'est les mêmes sortes de cellules qu'on retrouve dans la viande, etc. C'est juste que plutôt que cette viande ait été produite dans un animal, elle a été produite hors de l'animal, mais en tant que matière même. C'est de la viande et du coup, l'opposition est peut-être un peu moins facile à justifier du terme viande pour la viande cultivée que ne peut l'être pour la viande végétale, même si par ailleurs, je pense qu'on devrait tout à fait être légitime de pouvoir nommer la viande végétale ainsi et dire un steak de soja ou une saucisse de tofu, etc. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que déjà, je trouve que le terme saucisse ou steak, c'est une forme. Comme tu disais, c'est de la nourriture. Tu peux avoir une saucisse végétale ou une saucisse de porc ou un steak haché ou un steak de soja. Donc, à ce niveau-là... Il y a déjà des choses, par exemple, comme le steak de thon, qui ont été adopté, du lait, enfin les laits d'avante. Il y a déjà des choses qui ont adopté dans notre culture et là, ça serait quand même bizarre de remettre en question. Encore une fois, je pense qu'il faudrait surtout voir quel est le but de tout ça et qu'est-ce qui aurait le meilleur impact au niveau de la société. Et aussi, des fois, qui sont les personnes qui veulent justement qu'on n'ait pas le droit d'utiliser telle ou telle appellation ? Mais oui, comme disait Tom, c'est vrai qu'avec l'agriculture cellulaire, ce sont des produits animaux par nature. Donc, ce n'est pas la même chose que pour le végétal. Où en est la technologie aujourd'hui ? Tu disais, Nathalie, que Mark Frost, c'était un peu l'inventeur. Mark Post. Mark Post ? Post. Post, OK. Mark Post. Donc, c'est un hollandais, c'est ça ? Oui. Oui, je me rappelle, j'avais vu passer les infos sur le fait qu'il avait créé avec son équipe, j'imagine, un hamburger. Donc, à l'époque, c'était en 2013 ? Oui, c'est ça. Et le prix, tu te rappelles ? Je crois que c'était à peu près un quart de millions de dollars, quelque chose comme ça. Mais alors, c'est vrai que c'est vraiment l'info qui était pas mal ressortie, donc vraiment un prix très impressionnant pour un burger. Mais en fait, je pense qu'on n'a pas essayé de se rappeler que c'était pas du tout représentatif des futurs prix de ces produits et que c'était extrêmement cher parce que c'était tout fait à la main, avec absolument aucune optimisation. Et ça aurait été bien peut-être aussi à l'époque de rappeler les prix des premiers ordinateurs pour avoir des comparatifs et bien comprendre que quand on fait un premier produit qui demande énormément de main-d'oeuvre et de R&D, forcément, ça coûte très cher. Ce n'était qu'une preuve de concept. En fait, lui, ce qu'il a fait, c'était une preuve de concept pour montrer que c'était possible de faire du muscle d'animal à l'extérieur d'un animal, mais c'était très, très loin d'être d'un produit fini. Et c'est vrai que du coup, les journalistes ont pas mal parlé de ce prix. Et du coup, maintenant, on voit que dans les études d'acceptation des consommateurs, ça peut être un peu une des craintes qui revient souvent. La peur que ces produits restent vraiment inaccessibles. Mais je pense que du coup, c'est bien de rappeler à chaque fois que c'était qu'une preuve de concept. Il y avait tout le prix de la R&D qui était dedans. Donc forcément, c'était très élevé. Mais c'est sûr que si les prix restent super élevés, personne ne va adopter ces produits. Ça ne marchera pas. Tout le monde en est bien conscient. Une même comparaison, c'est de se dire, si par exemple, tu devais faire ton propre téléphone chez toi, tout seul, de A à Z, forcément, ça te reviendrait hyper cher parce qu'il n'y aurait aucune optimisation du processus. Tu aurais plein de trucs à devoir inventer, etc. Ou réinventer, en ce cas-là. Et forcément, tu auras un téléphone qui soit hors de prix. Mais dès que tu produis ça à l'échelle industrielle, forcément, les coûts s'effondrent. Les premiers coûts de recherche et de développement, etc. ne sont plus aussi importants, etc. Et tu peux arriver à baisser le prix. Oui, c'est clair qu'on voit bien aussi avec le séquenchage de l'ADN. C'était un projet multinational à hauteur de milliards. Et aujourd'hui, c'est possible de tester son génome pour plusieurs centaines d'euros. Mais ça baisse tellement. Et aujourd'hui, tu sais à peu près, vous savez, quel est le prix pour faire de la viande cultivée en ce moment ? En fait, le truc, c'est que pour l'instant, les chiffres qui sont donnés, ils viennent des startups ou des entreprises eux-mêmes, qui prises de la viande cultivée. Et donc, ils vont annoncer un prix soit au kilo, etc. Le truc, en fait, c'est qu'on n'a pas trop de retours critiques sur ces chiffres parce qu'il y a directement des startups ou des entreprises. Typiquement, Mozamit, donc la startup de Marcos qui a produit le premier burger cellulaire cultivé, il n'y a pas longtemps, ils annonçaient que marginalement, ça ne leur coûtait que 10 euros de faire un steak du vent cultivé. Mais du coup, d'une part, marginalement, c'est pas forcément le prix qu'on va avoir non plus parce que ça, du coup, ça exclut tout ce qui va être coût, développement, etc. Mais si on vient d'échaliser, ce sera un peu différent. Et en plus, du coup, on est osé un peu de les croire sous-parole quant au prix. Donc, il n'y a pas d'annonces qui sont faites. Ils peuvent aller de quelques milliers d'euros le kilo à, on va dire, quelques centaines d'euros. Et on n'a pas trop de recul critiques sur ces chiffres. Ce sont des estimations. Après, c'est comme intéressant de voir qu'ils estiment quand même que les coûts, effectivement, baissent beaucoup. Mais c'est sûr que, comme pour plusieurs autres choses, ça sera vérifié quand on aura les premiers produits disponibles. Est-ce qu'on peut être optimiste, justement, sur le fait que les prix pourraient être moins chers que la viande qu'on trouve aujourd'hui ? En termes de ressources, normalement, oui, ça devrait être très intéressant au niveau du prix. On devrait, à un moment, avoir des prix pour ces produits qui devraient être les mêmes que pour les produits animaux conventionnels. Et logiquement, même à plus long terme, ça devrait être moins cher parce que ça demande moins de ressources. Mais après, il y a quand même plusieurs choses qui rendent en compte. Déjà, on est en train de comparer avec des prix de produits animaux conventionnels qui sont artificiels parce qu'en fait, il y a pas mal de subventions qui font que, voilà, on ne sait pas forcément quels seraient les réels prix s'il n'y avait pas toutes ces aides. Donc, on peut comparer par rapport à ça. Puis il y a aussi d'autres choses dont on parle. C'est par exemple les taxes qui pourraient être mises sur la viande parce que ce n'est pas bon pour l'environnement. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir à la fois des taxes sur la viande conventionnelle et pourquoi pas des subventions pour aider au développement de ces nouveaux produits qui sont censés être meilleurs, qui feraient qu'au niveau du prix, justement, ça pourrait aider à avoir des prix plus intéressants. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui rendent en compte. Mais il faudra aussi, évidemment, que les entreprises vendent des produits, que ça commence à leur permettre de faire des économies d'échelle, qu'à la fois, en même temps, ils continuent d'optimiser, améliorer leur processus pour économiser et avoir des coûts moins élevés. Et si tout ça va dans le bon sens, normalement, ça devrait faire qu'on devrait avoir des produits tout à fait accessibles et donc, oui, moins chers même à plus long terme. Par rapport aux difficultés de cette technologie aujourd'hui, quels sont les principaux obstacles, selon vous ? Alors, du coup, pour les principaux challenges, on va dire qu'aujourd'hui, on sait produire de la viande cultivée, mais pas encore aux échelles requises. Parce qu'initialement, en fait, la technologie sur laquelle elle se base, ayant les cultivées, venait de la thérapie cellulaire et de la médecine générative à l'échelle du labo. Donc, il n'y avait pas du tout ce besoin de produire des quantités importantes comme pour tout ce qui va être aqua alimentaire. Donc, un premier challenge, je vais dire, ça va être la mise à l'échelle, parce que la production à grande échelle de tissus n'a jamais été faite auparavant. Donc, on a besoin de développer des process, des équipements particuliers, des matériaux sur lesquels les cellules adhèrent. Enfin, en gros, les scaffoldes, notamment, c'était les matériaux sur lesquels les cellules vont adhérer de la forme et la texture au tissu. Donc, on a besoin de développer tous ces équipements et ces matériaux-là pour une production à effet industriel. Donc, c'est quelque chose sur lequel travaillent toutes les entreprises de viande cultivées, avec différentes stratégies pour essayer d'être en mesure de produire à une échelle beaucoup plus importante, avec peut-être l'idée qu'en premier lieu, on va plutôt fournir des restaurants parce qu'on ne sera pas encore à mesure de pouvoir produire à grande échelle pour tout le monde dans les supermarchés, etc. Donc, voilà, ça, c'est un des challenges, on va dire, qui est la mise à l'échelle. Un autre challenge, ce sera celui du coût du milieu de sculpture, qui pour l'instant est encore très élevé, et qui doit diminuer d'un facteur 10 à un facteur 100 pour que le prix du produit soit plus ou moins similaire à celui-là conventionnel, si par ailleurs il n'y a pas soit de subvention qui existe, soit de taxe sur la viande. Là, c'est vraiment à considérer que ces choses-là changent pas. Il faut que ce prix du milieu de sculpture diminue de manière assez importante. Donc voilà, ça, c'est vraiment une échelle, on va dire, technique, mise à l'échelle à la diminution du coût du milieu de sculpture. Après, on peut imaginer d'autres challenges sur le plan un peu plus législatif, mais là, je pense que Nathalie sera mieux avisée que moi pour te répondre éventuellement. Et ensuite, pareil, le challenge qui est sur l'acceptation de la bien cultivée par les consommateurs. Et pareil, Nathalie a mené une étude là-dessus il y a 20 ans en France d'ailleurs, donc elle sera mieux de répondre que moi. Peut-être, on va dire au niveau du... parce que c'est quelque chose dont on entend pas mal parler, le sérum fétal bovin. Peut-être faire un point là-dessus parce qu'on voit des informations qui circulent, qui ne sont pas toujours très justes. Bien rappeler que l'histoire du sérum fétal bovin, c'est que tout ça vient de la médecine, la médecine régénérative, la culture de cellules par exemple pour les boulets, qui utilise pas mal de sérum fétal bovin, donc une substance qu'on va prendre dans un veau qui est encore dans le ventre de sa mère. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment pas éthique, vraiment pas durable et vraiment pas économique. Mais évidemment, personne ne compte utiliser cette substance. Il existe déjà de nombreuses alternatives et voilà, tout le but, c'est de trouver les meilleures alternatives et les moins chères possibles. Mais personne ne compte utiliser ça, évidemment. Il faut le rappeler parce qu'on voit circuler cette info qui revient. À chaque fois, je pensais bien de le rappeler. Et ouais, au niveau des challenges, ouais, au niveau technique, il y en a de nombreux parce qu'on est en train de faire ça vraiment pour la première fois. C'est un peu toutes les étapes du process via des challenges. Mais ce qui est bien, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont là pour surmonter ces challenges. Et qu'il y a à la fois les entreprises qui veulent développer les produits, mais il y en a d'autres qui se créent et qui veulent intervenir, qui ne se spécialisent que sur une partie du processus. Il y a aussi des grands groupes qui ont déjà des connaissances, des équipements qui veulent venir. Et en fait, tout ça, je pense que ça va aider à surmonter tous ces défis. Et de toute façon, c'est sûr que comme il y en a pas mal, c'est bien de voir vraiment des différentes personnes, différentes organisations qui se penchent là-dessus. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est un peu diviser, enfin ouais, répartir le travail pour pouvoir y arriver. Donc, il y a ça, oui, effectivement, il y a la réglementation. Après, au niveau de la réglementation en Europe, il y a une réglementation qui est en place, la nouvelle Food Regulation, qui n'est pas forcément très bien adaptée pour la réglementation de cette viande, parce qu'elle est vraiment produite d'une façon très différente. Mais là, je pense que les entreprises les plus avancées sont en train de discuter avec les personnes qui travaillent sur la réglementation pour essayer justement de trouver une façon de réglementer cette viande, leur fournir aussi des informations, parce que les personnes qui travaillent sur la réglementation doivent avoir des informations. Normalement, pour commencer le process, il faut justement donner des informations sur le produit, donc vraiment le produit lui-même, sur le processus. Et ça, c'est vraiment en cours. C'est en cours. Je pense que les discussions, c'est important. On va voir dans les mois comment ça va se passer. Pour l'instant, en Europe, ça reste sur la nouvelle Food Regulation, donc un process qui existe déjà. Aux États-Unis, il y a deux organismes qui se sont entendus pour créer un processus pour cette viande, exprès pour cette viande, pour faciliter les choses. Il y a aussi dans des pays en Asie, des gouvernements qui sont spécialement intéressés par cette viande, comme par exemple Singapour, qui veulent aussi essayer de faciliter la réglementation. Mais du coup, ça demande un peu de travail pour essayer d'adapter des processus ou d'en créer certains. Mais voilà, en fait, ça demande aussi du temps parce qu'on a besoin d'infos sur les produits et les processus. Et là, aujourd'hui, les entreprises les plus avancées en sont à construire leur usine pilote pour pouvoir essayer de produire au moins une petite échelle, une petite moyenne échelle. Et elles en sont là aujourd'hui. Donc, ça demande quand même, ça va demander encore un petit peu de temps. D'accord, parce que ça fait finalement combien de temps qu'il y a vraiment des chercheurs qui s'y mettent ? Ça fait une dizaine d'années ? Alors moi, en 2017, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourtant, à l'époque, on n'avait même pas une dizaine de startups aux États-Unis, je crois. Et en dehors des États-Unis, il n'y avait que Mark Post qui travaillait là-dessus. Donc, c'était vraiment tout petit. Et c'est pour ça, en fait, je me dis, ça vient de commencer. Parce que, voilà, en fait, là, aujourd'hui, on a un petit peu un décalage entre l'état d'avancement que peuvent avoir en tête le grand public et vraiment l'état d'avancement réel du secteur. Je pense que c'est un peu dû au fait que quand on montre des images ou des vidéos de prototypes, on se dit « Ah ben, c'est bon, on sait faire, on y est, demain, j'ai la même chose dans mon supermarché ». Alors que non, en fait, ce sont des prototypes. Et entre être capable de faire ça vraiment à toute petite échelle et à plus grande échelle, il y a quand même pas mal de travail et de temps et de gens, voilà, d'argent aussi pour développer tout ça. Donc, je pense que c'est bien quand même de rappeler que tout ça, ça vient de se mettre en place. Les entreprises les plus aventées ont fait des levées de fonds pour vraiment pouvoir embaucher beaucoup de gens finalement que récemment. Donc, voilà, c'est très récent. C'est normal que ça prenne du temps. Voilà, les choses se mettent en place. Effectivement, oui. Je pensais que c'était un tout petit peu plus vieux finalement que ça. Je pensais que ça avait au moins une décennie. Il y a des gens qui ont réfléchi à ça et qui voulaient que ça bouge quelque part. Mais finalement, ça a pris un certain temps pour que les choses se mettent en place et que les investisseurs arrivent et qu'ils donnent les moyens à ces entreprises de vraiment passer à l'étape supérieure. Sachant que justement, c'est beaucoup de technologies, de R&D et il faut quand même beaucoup d'argent pour pouvoir développer ces produits. Donc, pendant des années, c'est sûr. Je pense qu'on attendait que justement les choses puissent bouger avec justement les investissements. Donc, je sais que généralement donner des prédictions à ce genre de choses, c'est jamais... Il faut toujours prendre ça avec des pincettes, mais juste pour se prêter au jeu, quand c'est qu'on pourrait espérer voir débarquer les premiers produits dans les magasins, selon vous. Ouais. Alors, en fait, je vais... Enfin, j'entends la question, mais du coup, je vais décomposer un peu. En fait, d'une part, ça va dépendre de quels produits on parle. Parce qu'il est même très probable et quasi certain que des produits de viande un peu déstructurés comme les nuggets, le CKC, etc. arrivent bien plus tôt que des produits beaucoup plus structurés comme un filet de bœuf ou ce genre de choses. Parce que c'est beaucoup plus simple, avec de la viande cultivée, de reproduire la texture des premiers, donc steak caché, négat, etc., qu'une texture de viande épaisse, un peu élastique, etc. Donc déjà, il y aura une différence entre ces produits-là et ensuite, très certainement, que quand la viande cultivée arrivera en premier sur le marché, ce sera dans les restaurants, et probablement les restaurants un peu chers. D'une part, parce qu'on ne sera pas encore en mesure de produire une quantité suffisamment importante pour pouvoir en distribuer dans les supermarchés, les magasins accessibles à tout le monde. Et ensuite, parce que du coup, pour que ce soit... Enfin, pour qu'on puisse justifier un prix un peu plus élevé au départ, sans doute que ça commencera dans des restaurants un peu plus luxueux, un peu plus chers, sur lesquels on peut se remettre de vendre un produit plus cher. Une fois ceci dit, ça du coup, c'est vraiment uniquement une estimation personnelle et à prendre avec des pinces évidemment. Moi, mon sentiment, c'est que les produits un peu déstructurés, accessibles dans des restaurants, ça pourrait être peut-être d'ici cinq ans qu'on verra ça apparaître, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Par contre, si vraiment on parle de tous les ventailles des produits à base de viande accessibles dans les supermarchés, les magasins pour tout le monde, là, à mon avis, c'est plutôt un horizon qui va vers 20 ans. En fait, probablement qu'il y aura plusieurs étapes. Il y aura une étape, on va dire, produits déstructurés, restaurants, puis une étape, produits déstructurés, magasins, qui sera peut-être dans dix ans. Et après, il y aura produits structurés, enfin produits structurés, restaurants, à peu près à la même période et produits structurés, magasins, encore plus longs. Je ne sais pas si c'est à peu près clair. Moi, je pense que je suis assez d'accord. Mais déjà, si on arrive à faire des produits de type viande hachée, ça sera déjà super parce que la viande hachée, même le poisson haché, si on veut dire, comme des bâtonnets de poisson, c'est quand même 50% de la viande. C'est la viande hachée, c'est déjà ce qu'on a. Donc, de faire des burgers, des saucisses, des nuggets, ça sera déjà en termes d'impact sur l'environnement, bien-être animal, tout ça, ça sera déjà super. Mais effectivement, oui, ça devrait prendre un peu plus de temps pour avoir des produits un peu plus complexes. Mais moi, j'ai à peu près ces horizons-là, même si effectivement, c'est toujours difficile d'essayer d'évaluer. Et voilà, les gens demandent toujours quand est-ce qu'on aura ça ? Mais ça reste difficile d'évaluer ça, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de progrès au niveau juste technique, technologique à faire. Il y a la réglementation qui vient après, il faudra au moins passer par là. Donc ça, ça prendra quand même un peu de temps. Ouais. Là, il faut se dire que du coup, aujourd'hui, comme le disait Nathalie tout à l'heure, les entreprises les plus avancées dans les liens cultivés, qui sont notamment Memphis et Mossameet, sont en train de construire la première usine pilote pour des produits qui sont déstructurés, comme du TKF & Nuggets. Donc, le temps que cette entreprise finisse leur usine, arrive à diminuer les coûts, commence à distribuer au départ dans des lieux un peu spécifiques, etc. Même ces entreprises qui, pour l'instant, à la pointe de la technologie, ne sont pas prêtes à développer, enfin, à amener leurs produits sur le marché dans les années à venir, enfin, d'ici le 3 ans, quoi. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle, d'une certaine façon, que les produits, les structurés soient aussi autant consommés, finalement, que ça représente une assez grosse part du marché quand on voit le succès des hamburgers aux Etats-Unis et les chaînes de fast-food qu'ils ont. On pourrait peut-être même imaginer un jour voir une chaîne de fast-food spécialisée dans la viande cultivée. Donc, ça pourrait être intéressant de voir l'effet culturel que ça pourrait avoir. Il y a un autre marché de la nourriture qui pourrait peut-être être une première approche commerciale. Je pense à la nourriture pour animaux de compagnie, chiens, chats, par exemple. Je ne sais pas si c'est à beaucoup de gens qu'on pensait à ça ou pas, mais en réfléchissant au sujet la dernière fois, je me suis dit tiens, c'est vrai que ça représente quand même une grosse quantité de nourriture, nourrir nos animaux de compagnie. Et je ne pense pas qu'eux seraient particulièrement outrés de manger de la viande issue de cellules. Ils s'en foutent un petit peu, j'imagine. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? En fait, à vrai dire, ça existe déjà. Il y a une ou deux entreprises de viande cultivée qui se spécialisent dans la nourriture pour animaux. Oui, il y en a déjà qui existent. Je pense que c'est bien parce qu'effectivement, c'est aussi énorme la consommation de viande de la part des animaux de compagnie. après, je me dis que ce serait sûrement bien que, enfin, quelque part que les gens n'associent pas cette viande comme justement une viande pour les animaux de compagnie. Je pense que voilà, c'est un peu le truc. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop cette association-là. Mais après, vraiment dans les faits, non, ça serait super. Et je pense que ça quand même, ça intéresserait quand même beaucoup de personnes de pouvoir nourrir leurs animaux sans avoir à tuer d'autres animaux. Ça, je pense que oui. J'ai quand même, moi, de mon côté, vu vraiment pas mal de gens dire « Ah oui, vraiment, c'est sûr que c'est super. » Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui déjà pour eux-mêmes seraient bien contents de se passer, de tuer des animaux. Donc, si ils peuvent aussi faire pour leurs animaux de compagnie, disons que ça serait assez logique de pouvoir le faire. Oui, c'est clair que j'imagine tous les gens qui sont véganes, par exemple, et qui... C'est plus difficile de... Enfin, je ne sais pas, je suis personnellement végane, mais je n'ai pas d'animaux de compagnie. Donc, je n'ai pas le dilemme moral de devoir choisir la nourriture. Enfin, allez, tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça peut être un soulagement pour eux. Du coup, parce qu'on parle de viande déstructurée, est-ce que c'est envisageable techniquement de répliquer n'importe quel type de viande, que ce soit des cuisses de poulet ou des côtes de bœuf ? Ou est-ce que là, on est vraiment sur une complexité qui, peut-être, sera impossible à reproduire ? Bah, moi, on m'avait posé la question de... Une viande à l'os, enfin, est-ce qu'on pourrait avoir un os ? J'ai demandé à Marc Poche, justement, et il m'avait dit que, bah oui, on peut recréer de l'os. Donc, théoriquement, on pourrait faire plein de trucs. Après, c'est... Voilà. Concrètement, il faut essayer et il faut faire ça à grande échelle. C'est toujours ça le challenge. Mais théoriquement, on peut faire vraiment... On pourrait faire vraiment toutes sortes de viandes. Ouais. Dans son Nathalie, on peut théoriquement tout faire. Juste, c'est plus ou moins compliqué. Et après, on peut même, en fait, imaginer d'autres types... Enfin, quand je dis toute viande, il faut aussi comprendre aussi la charte de poissons, où il y a pas mal de certains viands cultivés qui le font aussi. Et après, on peut imaginer potentiellement faire d'autres types de produits d'animaux, comme de la fourrure, pourquoi pas des défenses d'éléphants, ce genre de choses. Encore une fois, c'est compliqué et il faut qu'il y ait une sorte d'un usage derrière, une volonté de faire quelque chose à la technologie. En fait, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, enfin, pour reprendre l'exemple des défenses, on pourrait très bien imaginer que si on se mesure d'en produire facilement avec les gens de cultiver, bah ça va être un peu de mettre fin au braconnage en faisant en sorte que le marché soit inondé de défenses d'éléphants, des citoyens cultivés, et du coup, que les prix s'effondrent et qu'il n'y ait plus d'intérêt à aller braconner. Donc on peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses différentes. Après, il y a une difficulté plus ou moins importante. Et après, il faut que ce soit commercialement... Enfin, il faut que c'est peut-être possible d'être commercialisé ensuite ou qu'il y ait un usage derrière. Ouais, c'est logique. Parce que c'est vrai que quand tu réfléchis bien, si on est capable de manipuler les cellules, c'est déjà une avancée très impressionnante. Donc on peut... Il y a aussi la médecine qui... qui est assez liée. J'imagine que quand on parle de cultiver des organes, par exemple, pour des greffes, au final, c'est assez proche. Sauf qu'au lieu de manger l'organe, on greffe dans un être humain. Et du coup, est-ce que le lait, les oeufs aussi, est-ce que c'est étudié ? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui le font pour tout ce qui est produits laitiers ? Alors, il y a aussi en développement. Ça a appelé quelquefois des produits cellulaires. Donc il y en a, oui, qui se penchent sur la production de protéines, directement protéines d'oeufs, de lait ou de collagène pour la gélatine. Et c'est... Il y a même des entreprises qui sont plutôt pas mal avancées, qui ont levé plutôt pas mal d'argent. Et en fait, alors c'est vraiment des produits qui sont très intéressants parce que là, en fait, la technique est plus avancée. Voilà, il y a quand même pas mal d'avantages à ça. Et ce sont aussi des marchés vraiment très importants. On voit que les protéines de lait ou d'oeufs, en fait, on en retrouve vraiment énormément de produits, même au-delà de l'alimentaire. Donc ce sont vraiment... Si on veut avoir un impact, encore une fois, sur l'environnement, bien-être annuel, la santé, c'est vraiment des marchés sur lesquels il faut se pencher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins d'entreprises qui sont sur le développement de ces protéines que sur la viande. Alors peut-être pour dire rapidement, en fait, vraiment la technique. Donc la viande, c'est on cultive à partir de cellules. Et pour ce qui est protéines de lait et d'oeufs, ce sont des micro-organismes qui vont produire ces protéines directement. Mais oui, il y a moins d'entreprises qui sont dessus. Mais il y en a. Et on peut quand même noter aussi que quand on parle d'agriculture cellulaire, il y a quand même les premiers produits qui sont aujourd'hui en vente. Ça se passe donc aux Etats-Unis. C'est pas très surprenant. C'est l'entreprise Perfect Day qui vend des glaces avec des protéines de lait dedans qui sont faits par des micro-organismes. Les premiers produits de l'agriculture cellulaire sont vendus aujourd'hui. Donc je pense que c'est pas mal aussi de voir que ça montre que ça fonctionne. On a des produits qui sont sur marché à ce niveau-là. C'est pas encore le cas de la viande, mais pour les produits cellulaires, c'est le cas. C'est cool. Je savais pas, c'est une bonne nouvelle. Ça montre que c'est pas juste théorique et qu'il y a un truc de recherche et développement. C'est vraiment déjà commercialement en vente et viable. Je sais pas après les chiffres si ça marche. Après, là aussi, c'est vraiment le tout début. Mais au moins, voilà, on a des produits qui sont en vente, ce qui est une belle étape quand même. Et du coup, alors juste peut-être parce qu'on est en train de s'aventurer assez dans le sujet, mais on n'a peut-être pas assez parlé du pourquoi. Pourquoi est-ce important d'adopter cette solution ? Quels sont les arguments vraiment qui favorisent d'abandonner l'agriculture conventionnelle pour produire de plus en plus de viande et de produits à partir de cellules ? Du coup, il y a au moins trois gros avantages, enfin grandes parties d'avantages. Le premier, c'est celui qui est assez évident, je pense, c'est sur le plan éthique, de se dire qu'on n'a plus besoin de tuer d'animaux. Quand on sait qu'il y a environ 80 milliards d'animaux terrestres tués par an, plus les animaux marins qui sont encore plus nombreux, juste pour notre consommation, on prend un peu confiance de l'ampleur de ce que ça représente, une technologie qui potentiellement peut permettre de mettre fin à ce massacre. Ça, c'est le premier aspect, on va dire, éthique. Après, il y a un aspect vraiment sur le plan environnemental où on a de bonnes raisons de penser, même très bonnes raisons de penser que sur certains aspects, la viande cultivée sera bien meilleure pour l'environnement que la viande conventionnelle. Mais c'est éventuellement pour en revenir un peu tout à l'heure en détail si tu veux. Et un autre aspect qui est parfois un peu moins mis en avant, c'est l'aspect, on va dire, un peu sanitaire. Et il y a vraiment deux grandes raisons là-dedans, on peut même dire trois. Donc la première, c'est le fait que comme la viande cultivée c'est quelque chose qui est produit dans un milieu contrôlé, il n'y a pas de risque d'agents pathogènes qui se ramènent dedans. Et donc, du coup, tu n'as pas besoin d'utiliser d'antibiotiques pour produire la viande cultivée. Alors qu'aujourd'hui, en Europe, même dans le monde en général, la concentration d'antibiotiques par l'élevage est au moins si importante, voire plus importante, que celle destinée aux humains. Avec comme effet indésirable la montée d'antibiorésistance, dont on estime qu'elle fera des millions de morts d'ici plusieurs années par an. Donc voilà, première vantagem de la viande cultivée sur le plan sanitaire, pas besoin d'antibiotiques, donc diminution du risque d'accroître d'antibiotiques d'antibiotiques. Et le deuxième aspect, ça va être tout ce qui va être de la même manière, comme c'est dans un milieu contrôlé, il ne va pas y avoir de risque de zoonose, en gros, donc de maladies d'épidémie qui vont avoir lieu entre, enfin, qui vont naître des élevages, parce que c'est des lieux cloîtrés, avec les conditions d'hygiène pas top, etc., et qui ensuite, soit peuvent rester dans les élevages et faire qu'on doit abattre beaucoup d'animaux, ce qui constitue une perte sur le plan économique, voire parfois un danger pour la sécurité alimentaire à certains pays. Et si ces épidémies se transmettent aux humains, peuvent créer même des pandémies chez les humains. On a pas mal d'exemples de zoonoses, donc de maladies qui sont abandonnées chez les animaux et qui ensuite ont été transmises aux humains. Récemment, du coup, a priori, il y a le coronavirus. Un exemple, c'est aussi le sida, on a tout ce qui va être Gryphalia, Gryphorcine, qui cette fois-là même sont même nés dans les élevages, et pas uniquement chez les animaux sauvages, etc. Il y a aussi cet aspect-là de dire que la viande cultivée peut être un très bon moyen de aussi limiter les risques d'épidémie future, notamment ceux liés à l'élevage. Ouais, enfin, moi, je dirais que c'est vrai que depuis cette crise de la Covid, je vois que quand même, quand je parle du sujet, les gens ont vraiment cette réaction de dire « Ah oui, non, c'est vraiment d'actualité », et on commence quand même à faire le lien progressivement entre justement ces risques-là et l'élevage. Et du coup, en fait, il y a des réactions aujourd'hui qui sont vraiment très positives, notamment par rapport à cette crise, parce que les gens se rendent bien compte de l'intérêt, notamment sur le plan santé publique. Mais il y a aussi de plus en plus quand même des gens qui font lien quand même de l'élevage avec l'impact sur l'environnement. Parce que j'ai quand même l'impression qu'en France, on parle quand même de l'impact négatif de l'élevage sur ce qui est bien-être animal, mais par rapport à d'autres pays, on ne parle pas forcément beaucoup de l'impact sur l'environnement. J'ai l'impression que c'est en train quand même un peu de bouger à ce niveau-là. Et que du coup, quand je parle d'agriculture cellulaire, les gens vont plus facilement dire « Ah oui, c'est vraiment un sujet d'actualité », donc vraiment sur le côté santé publique et plus en plus aussi environnement. Oui, c'est vrai que c'est des raisons qui sont très valables. J'ai l'impression finalement que pour ces trois grandes familles d'avantages, celui qui pourrait être le plus performant vis-à-vis de l'opinion publique pour les convaincre, ce serait le réchauffement climatique, l'impact environnemental. J'ai l'impression que la cause animaliste a peut-être perdu déjà la bataille. Ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a un nombre grandissant de véganes et le végétarianisme augmente, c'est quand même difficile de convaincre les gens du mal qui est fait aux animaux et de l'industrie, l'élevage intensif et les abattoirs. Tout ça, c'est vraiment des massacres et la souffrance est terrible à infliger, mais on a une sorte d'un manque d'empathie en général. Alors que si on arrive à détourner, en gros, convaincre les gens par juste des arguments ou en leur montrant des images, des documentaires, des images choquantes, ça peut faire effet, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui choisissent de fermer les yeux ou de dire « je ne veux pas le savoir ». Mais si on présente une alternative, donc la viande cultivée, qui est économiquement intéressante. Et là, tout de suite, on a un avantage qui pourrait marcher beaucoup plus, j'ai l'impression. Disons que tant qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, peut-être que les gens se disent « oui, c'est vrai que c'est horrible ce qui se passe au niveau d'élevage industriel, mais comme ils n'ont pas vraiment de solution, ils préfèrent peut-être ne pas y penser pour continuer à faire plaisir en mangeant des produits animaux. » Mais justement, le jour où ils ont des alternatives convaincantes, ils vont se dire « bon, justement, je peux ne plus y participer ». Du coup, je pense que ça sera plus simple. Après, il y a aussi, je pense, les humains, disons que les arguments qui les concernent directement, c'est aussi ce qui a quand même pas mal d'impact. Dans une étude que j'avais faite aux Pays-Bas, le type d'informations qui avait amené à plus augmenter l'acceptation des personnes, c'était quand même plus les informations sur les bénéfices personnels de cette viande, donc l'impact sur la santé, plus que les informations sur l'impact sur l'environnement et les animaux. Mais je pense qu'aussi, il faut que les gens soient rassurés sur le fait que ces produits soient complètement sains pour eux, qu'ils ne posent aucun danger et qu'au niveau nutritionnel, ça soit aussi intéressant. Moi, ça me paraît tout à fait logique et raisonnable de devoir être absolument sûr que c'est totalement OK au niveau de notre santé personnelle. Parce qu'évidemment, on peut avoir envie d'avoir un bon impact sur l'environnement et le bien-être animal, même la santé publique, mais on veut d'abord être vraiment sûr qu'on ne va pas y laisser notre santé. Ça me paraît logique. Et c'est pour ça que la réglementation est aussi là pour vérifier, faire des tests pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème. Oui, c'est sûr. Après, on peut être un peu inquiet forcément par rapport à ça, vu qu'on a tendance à avoir quand même des mouvements assez nouveaux qui ont été, je dirais, engendrés par les réseaux sociaux sur des technologies qui sont parfaitement sûres et testées. Il y a quand même des rejets, par exemple, les vaccins ou autres. Donc, on peut se dire que peut-être la vente cultivée va tomber dans une sorte aussi de malheureusement paranoïa ou autre qui pourrait faire du mal au mouvement. à l'acceptation générale de la société par rapport à ces technologies. Après, je pense que l'information sur le sujet est du coup très importante parce que c'est vrai qu'en plus, il y a des gens qui peuvent dire des fois que ça me paraît trop compliqué à comprendre. C'est juste trop compliqué. Ils ont l'impression qu'ils ne pourront pas comprendre. Ils auraient peut-être aussi peut-être l'impression que s'ils ne comprennent pas tout, du coup, ils ne peuvent pas se positionner sur la question. Mais on n'a pas besoin de tout comprendre. Est-ce que les gens savent comment est fait la viande industrielle ? Je ne crois pas. Loin de là et pourtant, ils la mangent. Donc, il n'y a pas besoin de tout comprendre. Mais par contre, il faut quand même un minimum d'informations. C'est pour ça qu'on a notamment créé l'association Agriculture Cellulière France. C'est pour donner de l'information, mais voilà, assez simple, basique et essayer d'être le plus transparent possible en fonction des informations qu'on a à notre disposition. Mais oui, je pense quand même qu'il faut expliquer comment c'est fait, quels sont les impacts, pourquoi justement est-ce que c'est quelque chose d'intéressant, même si on n'a pas besoin d'aller dans tous les détails. Parce que de toute façon, c'est sûr que si on veut tout savoir, c'est quand même pas mal de connaissances à avoir. L'information reste quand même importante. Il faut qu'elle soit bien faite, qu'elle soit neutre, qu'elle soit fiable. Oui, tout à fait. Après, est-ce que vous avez en tête des critiques, des arguments contre cette technologie qui revient souvent ? Alors, les arguments, en fait, ils peuvent venir de bords différents. Par exemple, du côté des mouvements animalistes ou des milieux véganes, etc., on va avoir des gens qui vont forcément saisir l'intérêt de la biologie cultivée parce qu'eux arrivent très bien avec des alternatives végétales et en sont très satisfaits. Et du coup, il faut créer une solution beaucoup plus simple et qu'on s'embête beaucoup alors qu'il y a une alternative à la viande qui existe aujourd'hui. Après, il y a d'autres arguments contre qui vont venir de la filière viande qui va s'interroger sur ce qu'ils vont devenir, par exemple, les éleveurs, les gens qui travaillent aujourd'hui dans le milieu de la viande conventionnelle. Je ne sais pas si tu es intéressé par les contre-arguments éventuels, mais en tout cas, ça fait partie des critiques qu'on peut entendre. Il y a aussi des gens qui peuvent s'inquiéter du fait que ce soit une recherche notamment menée par des entreprises privées et que du coup, il y a un manque d'investissement public là-dessus qui fait qu'au final, on se retrouve avec vraiment une recherche qui est menée par les privés avec les craintes que ça peut susciter. Il y a d'autres critiques potentielles et c'est des points-là qui me viennent en tête et celles aussi qui me semblent peut-être plus fascinantes. Après, il y a aussi des critiques qui sont moins fondées typiquement, soit parce qu'elles se basent sur de fausses informations, soit parce qu'elles sont clairement faites d'un certain point de vue, enfin, elles sont mises par un milieu très particulier avec vraiment la volonté de descendre à la culture. Oui, alors en fait, il y a des critiques qu'on peut avoir. Il y a souvent le fait que ce soit pas naturel qui revient. Là, encore une fois, le fait que ce soit pas naturel, un concept un peu étrange. J'ai envie de dire que j'ai eu, enfin, quand j'ai fait l'étude à Maastricht, on a eu à peu près 200 personnes participants qui sont venus sur place à l'université et il y en a pas mal en fait qui m'ont dit à la fin des sessions, c'est vrai que c'est un concept un petit peu, qui peut paraître un petit peu étrange. Mais en même temps, quand on pense à ce qu'est la viande industrielle aujourd'hui, ben, c'est pas mieux. Et je pense que c'est pas mal, justement, de penser comme ça et quand même de bien se rappeler qu'il n'y a quand même pas grand-chose de naturel autour de nous et que c'est pas parce que quelque chose n'est pas naturel que c'est mauvais. On est quand même entouré de choses qui ne sont pas naturelles, à moins de vivre dans les bois. Et c'est pas parce que c'est pas naturel que c'est mauvais. Donc je pense que moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui, voilà, quelque part c'est naturel justement d'avoir cette pensée, mais ça va sûrement partir avec le temps. Et peut-être, oui, force de se dire oui, non mais en fait, est-ce que ça a un sens de parler du fait que ce soit naturel ou pas ? Voilà, la viande conventionnelle aujourd'hui, tout est optimisé de A à Z pour que ça soit le plus optimisé et rentable possible. C'est très très loin quand même de la viande traditionnelle qu'on avait dans le temps pour ce qui concerne quand même une grande majorité des produits. Et pourtant, les gens les consomment quand même. Et encore une fois, c'est pas parce que des choses ne sont pas naturelles et industrielles que c'est forcément mauvais. Il faut quand même aller plus loin dans l'analyse. Ouais, c'est clair. Il y a ça. Ouais. Non, j'allais juste rebondir sur le fait qu'il y a aussi un truc qui revient souvent, c'est le fait que ça soit fait en laboratoire. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est quasiment tous les produits qu'on trouve dans les magasins ont été conçus en laboratoire à un moment donné dans leur parcours. Ils ont été, les yaourts, ils ont été testés en laboratoire et c'est ensuite qu'ils deviennent produits en masse. D'ailleurs, une fois que cette viande-là sera disponible en rayon, elle ne reviendra pas d'un laboratoire, elle sera produite à grande échelle en industrie. Donc, ce n'est pas des chimistes avec leurs blouses blanches et leurs petites éprouvettes qui manipulent la viande. Oui, non, mais c'est très juste qu'effectivement tous les produits sont développés en laboratoire. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Et quel est le problème ? Il faut juste un endroit propre pour faire des essais. Voilà, c'est tout. Et effectivement, comme tous les autres produits, après, ça sera fait avec des machines, dans des grandes cuves. Est-ce qu'on va dire « Tiens, c'est bizarre, la DR s'est faite dans des grandes cuves ? » Non, enfin, en général, on n'est complètement qu'avec ça. Après, je pense à un temps d'adaptation. C'est une nouveauté. C'est un peu le changement. Je pense que c'est des réactions un petit peu normales. Et aussi, là, ça me fait penser au Yuck Factor dont on avait parlé. En fait, c'est les premières réactions de dégoût qu'on peut avoir face à un produit qu'on ne connaît pas, donc spécialement quand ça concerne la nourriture. En fait, un premier rejet qu'on peut avoir comme ça naturellement. Donc, il y avait pas mal de gens qui avaient parlé de ça au niveau de l'acceptation du consommateur. Et on se demandait justement est-ce qu'il y aurait cette réaction de rejet, qu'elle est perdurée. Et donc, l'étude que j'ai faite à Maastricht, justement, on avait voulu un petit peu travailler là-dessus, voir si on observait cette réaction. Et on avait en fait proposé à des gens de goûter de la viande qu'on avait. Donc, on avait dit que c'était de la viande cultivée à partir de cellules pour voir si les gens allaient la goûter ou pas. Et donc, il y avait à voir cette réaction de rejet. Et en fait, on a vu qu'à peu près les 200 participants, il y avait à peu près 200 qui étaient là. Ils ont tous goûté la viande. Vraiment, on a eu 100% des participants qui ont goûté de la viande qu'on avait présentée comme étant de la viande cultivée. Donc, finalement, voilà. Là aussi, moi, je me dis que peut-être, voilà, il faut une certaine familiarisation qui doit se faire. Et après, ça va. Et je pense qu'on a eu ça avec d'autres produits par le passé. C'est juste qu'en fait, l'humain doit être fait comme ça. Le changement demande peut-être un petit peu d'effort d'adaptation. Donc, ça en prend un peu de temps. Mais je pense qu'avec de l'information, en voyant aussi à quoi ressemblent ces prototypes, je pense que c'est aussi quand même pour ça que c'est important d'avoir des images. Parce que quand on peut parler du sujet, les gens peuvent un peu avoir vraiment du mal à s'imaginer à quoi ça va ressembler. Et du coup, quand ils voient des images ou des vidéos de prototypes, en fait, ils disent, ah ben, ça va ressembler à la viande. C'est pas visiblement la même chose. Et du coup, voilà, ils sont quelque part rassurés. Donc après, ouais, je pense qu'avec de l'information, tout ça, ça devrait aller. Et les personnes qui voudront goûter, acheter et se tourner vers ces produits pourront le faire. Peut-être que certains le feront rapidement, d'autres moins rapidement, d'autres ne voudront pas le faire. L'essentiel, c'est de pouvoir offrir des alternatives à la viande industrielle et que justement, les consommateurs aient du choix et puissent choisir ce qu'ils préfèrent. Ouais, ça fait sens. Tu parlais d'images, justement. Si tu mets deux images côte à côte, l'une qui montre comment la viande cultivée est faite et l'autre qui montre comment la viande conventionnelle est faite, moi, je choisis tout de suite la viande cultivée parce que je trouve ça quand même assez impressionnant qu'il y a des gens qui vont avoir ce yark factor, ce dégoût pour quelque chose qui est soigneusement fait sous des conditions contrôlées, avec le bon niveau de nutriments, tout ça, comparé à avoir un animal qui est doué de conscience, qui est incapable de souffrir, et qui va vivre dans la mer de toute sa vie, qui va être dénué de tout son instinct naturel, séparé de ses petits, qui va être torturé jusqu'à sa mort. Et ça, ça ne produit pas un yark factor chez les gens, c'est quand même assez dur. Alors, je pense que ça produit quand même quand ils ont des infos là-dessus ou des vidéos, mais on va dire que les gens qui développent ces produits, ce n'est pas vraiment ce qu'ils montrent. Ouais, c'est ça. C'est la vache dans la campagne. Donc, c'est sûr que si on montre vraiment très objectivement les deux façons de faire les choses, bon, peut-être, évidemment, enfin, peut-être, ça pourra motiver effectivement des gens à se dire, bon, même si ce nouveau processus peut paraître un petit peu surprenant, finalement, il est peut-être pas mal. Mais c'est sûr, encore une fois, c'est vraiment du coup de l'information et même de la communication. Voilà, c'est sûr, on peut se demander comment est-ce que ça sera fait et quel sera le niveau d'information des gens là-dessus. Alors, juste pour redire rapidement, au niveau des organismes de protection des animaux, on peut citer GAIA, donc Association de Défense des Animaux Belges, qui existe depuis de nombreuses années et qui, eux, sont très intéressés par le sujet depuis quand même pas mal de temps, ont été pas mal actifs en Belgique là-dessus. Ils ont même un site internet en français sur la viande cultivée. Donc, je pense que, naturellement, quand même, les organismes de protection des animaux seront, sont et seront intéressés par l'impact, enfin, le potentiel impact super positif sur les animaux. Je pense que, comme pour tout le monde, en fait, ça prend un peu de temps de se renseigner, comprendre ce que c'est, voilà, faire un peu le tour de la question. Alors, après, aussi, une petite remarque par rapport aux critiques qui peuvent venir, des gens qui travaillent dans le milieu de la viande conventionnelle. Ce qu'on a pu observer dans une étude, là, que j'ai faite au niveau de la France et de l'Allemagne, une chose un peu intéressante, c'est que les gens, donc, qui travaillent dans ce milieu ont été particulièrement positifs envers cette viande. Ça nous a un peu surpris. Et, en fait, on se dit que, peut-être, en fait, ils se disent qu'ils pensent que c'est une bonne chose que cette viande se développe parce que ça pourra permettre, en fait, de faire en sorte que la viande industrielle soit, quelque part, remplacée par cette nouvelle viande. Et ça pourrait leur permettre à eux de, peut-être, plus retourner vers un métier plus traditionnel et retourner vers de la viande un peu plus traditionnelle, faite dans des conditions plus favorables pour les humains et les animaux. Donc, voilà, je dis que c'est peut-être pour cette raison, parce que c'est vrai que c'était un peu surprenant de voir qu'ils étaient particulièrement positifs, ces gens-là. Et après aussi, oui, il y a quelque chose au niveau de la recherche publique. Aujourd'hui, en France, je n'ai vu aucun projet, alors que dans beaucoup d'autres pays, et par exemple en Allemagne, il y a quand même beaucoup de projets de recherche publique qui existent. Donc, on pense que c'est vraiment très dommage. Et l'association, justement, voudrait travailler là-dessus, inciter à ce qu'il y ait de la recherche publique et aussi financer cette recherche publique. Parce qu'encore une fois, ça serait vraiment dommage que la France passe à côté. Parce que je pense que là, dans les mois, les années qui viennent, ça va vraiment beaucoup bouger dans les autres pays. Donc, ça serait vraiment dommage que dans les autres pays européens, il y ait vraiment beaucoup de projets qui se lancent et que les pays prennent de l'avance et que nous, eh bien, fassent du surplace et qu'on prenne du retard. Et qu'on réalise en fait trop tard qu'il fallait y aller et voilà, on a pris du retard. Parce que quand même, je pense que la France n'est quand même pas le pays champion de l'innovation. Même dans d'autres secteurs, c'est quand même pas vraiment ce qu'on voit. Donc, vraiment, on n'aurait pas envie que, encore une fois, la France prenne du retard sur ce sujet. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir un risque de fuite des cerveaux, comme ça a été le cas dans d'autres domaines, l'intelligence artificielle, par exemple. Dans pas mal de domaines. Voilà, c'est vrai. J'avais entendu un argument aussi, un coup contre, qui m'avait fait un peu sourire. C'est le fait qu'il y a des gens qui s'inquiètent de ce que, si jamais on adopte massivement ce domaine de viande cultivée, qu'est-ce qui va devenir des vaches et des cochons et des poulets ? Est-ce qu'ils vont finir par être menés à l'extinction ? Ça me fait un peu rire. Déjà, quand on voit le nombre de ces animaux... Non, mais il faut peut-être aussi se rappeler quand même qu'ils ont été créés pour l'élevage. Il y a quand même... Enfin, c'est les animaux d'élevage qui existent aujourd'hui. C'est des animaux qui ne pourraient pas vraiment survivre dans la nature parce qu'on a fait, quelque part, des monstres. Pour, encore une fois, optimiser tout et que tout soit plus rentable possible. Donc, finalement, ça serait éteindre des espèces qu'on a créées. Bon, alors après, aussi, quand on parle de... Parce qu'une des critiques, c'est qu'on n'aura plus de lien avec ces animaux. Mais est-ce que vraiment, les gens, on a l'impression d'avoir des liens avec des animaux d'élevage ? Moi, je pense que des liens, on peut peut-être plus les avoir dans des fermes pédagogiques ou des sanctuaires. On peut observer des animaux qui sont heureux et qui vivent dans des conditions un peu plus proches, quand même, de leurs conditions de vie naturelles. Donc, voilà. Non, je pense... Enfin, ça me paraît un petit peu bizarre de parler de ça. Et après, ce qui peut être justement mis en avant, moi, ce que je pense qui pourrait être pas mal, c'est justement que les animaux donneurs de cellules vivent justement dans des fermes pédagogiques, des sanctuaires où les gens puissent aller les voir et qu'on explique un petit peu comment on fait la viande et que, par la même occasion, ils puissent voir ces animaux. Mais aujourd'hui, est-ce que vraiment, on en voit beaucoup de ces animaux qui sont dans des hangars ? Oui, j'ai un peu des doutes, quand même. Et du coup, l'Association Agriculture Solaire France, on en a parlé quand même assez brièvement. Tu pourrais peut-être présenter l'activité de cette association et son objectif ? Oui. Alors, on a voulu créer ça en France parce que, justement, en France, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose. Et alors, on a créé l'association pour pouvoir informer les gens, ouvrir le débat, aussi un peu expliquer qu'il faut que ça soit une question, justement, un peu française, que ça ne concerne pas. Parce qu'en fait, on a un petit peu... On voit un peu tendance à voir dans les médias. Les journalistes parlaient pas mal de ce qui se passe aux États-Unis. Après, ça donne un peu l'impression que c'est un truc qui se passe aux États-Unis, un peu un truc d'américain. On oublie un peu de rappeler que, justement... Enfin, qu'on pourrait peut-être plus dire que c'est justement quelque chose qui vient de l'Europe et notamment des Pays-Bas, donc qui est beaucoup moins éloigné de la France. Et voilà, de ne pas toujours citer uniquement les exemples américains, qu'on en parle en tant que Français, qu'on ait aussi de l'information, du coup, en Français. Parce que, justement, des problématiques, c'est que la majorité de l'information disponible est en anglais. Donc, c'est important d'avoir l'information dans d'autres langues que l'anglais. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a créé l'association. Et voilà, je pense que l'intérêt de l'ASSO, le principal travail, c'est vraiment d'informer le grand public, les gens en plus dans le milieu agroalimentaire. Voilà, faire circuler de l'info, essayer de donner les dernières informations disponibles qui viennent des recherches, des scientifiques qui travaillent là-dessus. Donc, ça peut être participer, par exemple, à des podcasts comme ça, faire des présentations, participer à des conférences. Il y a vraiment plein, plein de choses qui peuvent être possibles. Il y a aussi, du coup, la possibilité pour des bénévoles de rejoindre l'ASSO et de travailler là-dessus, d'aider, justement, à faire connaître le sujet. On est vraiment ouverts. Donc, il y a vraiment des personnes qui peuvent venir proposer des projets. L'idée, c'est vraiment que le sujet se développe, que ce domaine se développe pour que les potentiels impacts positifs sur notre société puissent vraiment voir le jour et que les produits se développent et que ces impacts positifs puissent vraiment se réaliser. Le but, ce n'est pas de créer juste un nouveau domaine pour faire de l'argent. Non, c'est vraiment aussi pour expliquer que c'est vraiment bien plus que ça. Parce que c'est vrai qu'on peut aussi entendre un peu ça. C'est juste une nouvelle façon de faire de l'argent. Non, c'est bien plus. Et même les gens qui sont lancés là-dedans dans les entreprises et fondateurs des startups, souvent, c'est des gens qui viennent parce qu'ils ont des motivations, des convictions personnelles. Souvent, c'est principalement l'environnement, le bien-être animal. C'est vraiment plus que ça. Quand j'ai parlé, par exemple, à Marc Post, lui, il m'avait dit si c'était une question d'argent, il aurait fait beaucoup plus d'argent en étant, parce que lui, c'est un docteur à la base, en étant docteur dans le privé, qu'en lançant un projet comme ça, quand même à long terme, avec beaucoup d'incertitudes. J'aurais dit que le temps qu'il se fasse de l'argent là-dessus, c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus rentable d'ouvrir un cabinet médical il y a plusieurs années. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt. C'est de rappeler que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y a un impact sur l'environnement, qu'on voit vraiment ces impacts positifs sur l'environnement dont on parlera plus tard, justement avec Tom, qu'on les voit se réaliser, qu'il y ait beaucoup moins d'animaux qui sont impactés par les effets négatifs de l'élevage industriel, et que voilà, aussi au niveau de la santé, donc avoir des produits faits sur mesure qui présentent des avantages, ou tout ce qui est prévention, les risques d'antibiorésistance ou de zoonoses, voilà, il y avait vraiment plein plein de choses intéressantes qui pourraient exister, et nous, on veut que ça arrive. Et on veut que ça arrive notamment en France, parce que c'est vrai que, depuis que j'ai commencé à travailler sur le sujet, les gens, oui, il y a un petit peu de tendance à se dire, mais oui, mais les Français, est-ce que ça va marcher avec eux ? En fait, les gens se disent que peut-être, justement, la France, c'est un petit peu le pays, ou ça sera peut-être plus compliqué qu'ailleurs. Effectivement, on peut se dire qu'il peut y avoir quand même différentes choses qui pourraient faire que ça pourrait être plus compliqué en France. Mais je pense que ce n'est pas forcément le cas, et il y a déjà des exemples qui ont montré qu'alors qu'on pensait que, justement, la France, ça serait même, ce n'était même pas la peine d'y aller, finalement, ça a très bien marché, parce que, finalement, je pense que les Français ne sont pas si différents que les autres. Et nous, ce qu'on ne voudrait pas, justement, c'est qu'il y ait des résistances en France qui fassent qu'au final, les Français consomment ces produits, mais qu'ils ne soient pas du tout produits en France. Voilà. Donc, on aurait juste raté le coche, quelque part. Et je pense que ça serait dommage, parce qu'on a quand même toutes les capacités, nous, les Français, pour pouvoir être actifs là-dessus. On a des gens qui ont les compétences, on a les équipements, on pourrait vraiment, complètement, jouer notre rôle là-dessus. Donc, voilà. Nous, ce qu'on ne voudrait pas, c'est que, par rapport aux intérêts économiques de certains, les choses, le développement de ce domaine soit stoppé ou ralenti. Voilà. C'est pour ça qu'on a créé cette association. Les animaux qui donnent des cellules, du coup, le processus, comment ça se passe exactement ? Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup d'animaux ? Est-ce que, finalement, d'où viennent ces cellules ? Oui. On ne s'appelait rien d'animaux, à la base. Donc, on doit faire des prélèvements. Donc, le principe, c'est de faire une biopsie, donc indolore, parce qu'évidemment, tout ça est développé quand même pour que ça soit éthique et bien au niveau du bien-être animal. Donc, ça sera des prélèvements. Mais après, pour un point de vue quand même pratique, les chercheurs travaillent sur le fait de faire en sorte que les cellules se multiplient plus longtemps. Il y a différents processus qui permettent ça dans le but de faire moins de prélèvements. Donc, je pense qu'au final, il y aura des prélèvements de temps en temps sur les animaux. Mais oui, le but, c'est quand même d'en faire le moins possible. Et après, donc ça, c'est pour la viande, mais pour ce qui est des produits cellulaires, protéines d'œufs et de lait, donc là, il n'y a pas besoin de prélèvements. Mais voilà. Donc, il y aura toujours besoin des animaux, mais il y aura besoin de beaucoup moins d'animaux. Et c'est ça, tout l'intérêt. Oui. Et petite parenthèse aussi, nous, à Groumel, on fait du foie gras avec des cellules de canard. Et en fait, ces cellules de canard, elles ne sont pas prélevées sur un animal. Elles sont prélevées sur un œuf qui a été fécondé la veille. D'accord. Du coup, il y a la question de... C'est même pas invasif du tout, du coup, parce qu'il n'y a pas de prélèvements qui fait sur un animal directement. Et après, je pense qu'il faut aussi relativiser la quantité de prélèvements nécessaires. Les cellules... Moi, je ne suis pas spécialiste, mais elles peuvent se multiplier vraiment pendant très, très, très longtemps. Et à partir d'une cellule, on peut en produire pas une infinité, mais en tout cas un très grand nombre. Et donc, ces prélèvements sur les animaux, c'est vraiment dans des échelles qui seraient ridicules par rapport à tout ce qui est fait aujourd'hui. On aurait besoin de très, très peu d'animaux pour pouvoir produire la même quantité des biens de cultiver qu'on produit aujourd'hui des biens de conventionnels. Ça n'aurait rien à voir en termes d'ordre de grandeur. Tu fais partie de la société Gourmet. C'est quoi ton activité dans cette entreprise ? Ouais. Alors du coup, moi, je suis office manager. Donc, en gros, ça veut dire que j'assiste le CEO dans toutes les tâches qui vont être non scientifiques. Donc, ça peut aller travailler pour les levées de fonds, répondre aux médias, tout ce qui est de gestion d'entreprise au quotidien. Parce que du coup, en fait, à Gourmet, on est une équipe de 13, 17 personnes avec que des scientifiques. À part le président qui est Nicolas Mont-Inforeste et moi-même. Et du coup, à deux, on fait toutes ces tâches-là non techniques, non scientifiques, nécessaires pour avoir le maintien de la boîte et en même temps, communiquer, lever des fonds, tout ça. OK. Et donc récemment, et c'est la raison pour laquelle je t'ai invité aussi sur le podcast, que j'ai vu sur Twitter que tu avais publié des recherches sur l'impact environnemental de la viande cultivée. Et donc, déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette synthèse des différentes recherches sur l'impact environnemental, mais également, évidemment, quelles sont les conclusions de tes recherches ? Ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, enfin... Donc, en fait, j'ai écrit un article qui devait un peu un résumé de la littérature sur le sujet qui est encore assez maigre. Enfin, il y a peut-être 5-6 études, vraiment, qui font des analyses de cycle de vie quant à l'impact environnemental de la viande cultivée. Pourquoi j'ai voulu faire ça ? Enfin, d'une part, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, moi, à la base, j'ai fait des études en politique environnementale avec, en plus, une spécialisation en agriculture, une spécialisation en méthode. Donc, vraiment, avec l'idée d'essayer de comprendre comment on produit de la viande, des impacts environnementaux que ça, etc. Et donc, vu que j'ai pu creuser ça dans mes études, c'est aussi de creuser ce qu'il en était pour la viande cultivée, d'autant plus que c'est un sujet qui m'intéresse. Et en plus, je trouvais qu'il y avait un peu un manque d'articles qui, on va dire, résumait un peu l'état de la recherche sur ce sujet. Et du coup, j'avais envie de proposer quelque chose qui permet un peu de synthétiser tout ça pour que n'importe qui qui ne connaisse pas trop le sujet puisse lire et avoir une vague idée de comment ça fonctionne et ce qu'il en est. Et donc, par rapport aux résultats que j'ai pu trouver, donc, il y a, environ, on va dire, 5-6 études qui sont intéressées à ce sujet, du moins, de ce que j'ai trouvé. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Donc, d'une manière générale, sur pas mal d'indicateurs liés à l'impact environnemental, la viande cultivée va mieux performer. Je vous en verrai un peu plus en détail plus tard. Même si, en fait, ce qui va beaucoup dépendre, par exemple, sur tout ce qui va être l'aspect émission de gaz à effet de serre, ça va être la source d'énergie qui va être utilisée pour produire de la viande cultivée. Donc, par exemple, nous, en France, on utilise du nucléaire, ça veut dire que la viande cultivée qu'on va produire va être beaucoup plus décarbonée, par exemple, que si elle a été produite dans un pays et il s'entend à la charbon. Et donc, en fait, en fonction du type d'énergie qu'il est utilisé, les émissions directes liées à la production de la viande cultivée peuvent beaucoup varier. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. mais en fait, surtout, moi, ce que j'ai trouvé, et ça a mon sens vraiment le point fort de la viande cultivée, c'est que toutes les études qui existent sur le sujet, même les moins optimistes, en gros, elles s'accordent à dire que la viande cultivée va nécessiter beaucoup moins d'espace, beaucoup moins de terre pour produire la même quantité de viande. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. D'une part, parce que du coup, la quantité de terre disponible pour produire de la nourriture, c'est un vrai sujet et une des premières causes de déforestation, c'est justement d'être en mesure de produire de la nourriture, soit directement pour les viandes humains, soit pour la nourriture, pour les animaux qu'on élève. Et donc, si on a besoin de très, très peu de terre en comparaison, d'une part, on peut mettre fin à des déforestation liées à ces sujets-là. Et ensuite, on peut imaginer que beaucoup d'espaces qui sont aujourd'hui dédiés à la production de viande vont pouvoir pouvoir être utilisés pour faire de la récapitation de carbone via notamment par exemple de la reforestation ou juste utiliser des prégrés en tant que puits de carbone sans mettre plein de vaches dessus et qui du coup vont émettre plein de méthane. quand on se dit que la viande cultivée nécessite beaucoup moins de terre que l'élevage traditionnel, on est vraiment sur des ordres de grandeur totalement différents parce qu'on va penser en général que la viande cultivée va utiliser de 1 à 5% de l'espace qui est nécessaire pour produire de la viande. Donc, pour produire, si on a besoin de 100 hectares pour produire X quantité de viande conventionnelle, vous n'aurez besoin que de 1 à 5 hectares pour produire X quantité de viande cultivée. Donc, il y a vraiment un potentiel énorme à ce niveau-là. Après, il y a d'autres avantages potentiels de la viande cultivée qui sont un peu moins importants. Typiquement, on peut... Vu qu'elle ne nécessite beaucoup moins d'espace, on peut aussi en produire de manière beaucoup plus rapprochée des villes et donc, ça évite une partie des coûts de transport nécessaires. Comme on ne produit que la viande qui va être mangée alors que sur un animal, on va manger en moyenne seulement entre 30 et 50 % du poids de la carcasse, c'est-à-dire qu'on ne va pas transporter de la matière morte, inutile, etc. Après, il y a d'autres intérêts également de nous cultiver sur la biodiversité et l'autorisation. Si je vais résumer en deux lignes, je dirais que pour ce qui est des émissions directes, l'impact potentiel peut beaucoup varier et en effet, si on produit la viande cultivée à partir de charbon, à ce moment-là, l'impact environnemental sur le climat est vraiment pas très intéressant de la viande qui vivait par la viande conventionnelle en émissions directes, même si du coup, il reste tous les gains indirects via le fait d'utiliser moins d'espace pour de la reforestation ou pour émiter la déforestation. Mais si en plus la viande cultivée est produite avec une énergie décarbonée, à ce moment-là, l'intérêt devient bien plus grand et je pense aussi qu'on peut être assez confiant sur le fait qu'on utilisera à la fois de moins en moins d'énergie pour produire la viande cultivée grâce aux gains en efficacité énergétique qui seraient liés à l'industrialisation, à la production à grande échelle ou même à l'amélioration de la technologie en général et également du fait que nos sociétés en général veulent se diriger vers des sources d'énergie décarbonées. C'est peut-être un peu dense, je ne sais pas si ça vous paraît clair. Non, ça me paraît clair. Par exemple, juste une question vis-à-vis de quelle est la ressource la plus importante lorsqu'il s'agit de créer de la viande cultivée qui est utilisé l'électricité ou c'est de l'eau ? En fait, ça va être l'électricité qui va être nécessaire pour les bioréacteurs. En gros, le bioréacteur, c'est juste une sorte de cuve qui va être à température du corps du animal pour que les cellules soient dans un milieu favorables à leur multiplication pour prier de la viande. C'est vraiment la seule source d'énergie qui est vraiment utilisée. La principale source d'énergie qui est utilisée par la viande cultivée, c'est l'électricité. Et après, les autres ressources importantes, ça va être d'une part ce qui va être utilisé pour le milieu de culture. Pour le milieu de culture, soit on peut imaginer utiliser des cyanobactéries. À ce moment-là, on a besoin vraiment de très peu d'espace. Soit on peut aussi utiliser des protéines d'origine végétale. Typiquement, du blé, de l'or, du soda, des protéines et des cultures végétales pour la production d'une milieu de culture. Donc, l'électricité, évidemment, pour faire tourner les machines. Et après, les matériaux un peu bruts, typiquement, le métal pour fabriquer les bioreacteurs, les matériaux nécessaires à ce que ça puisse fonctionner. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que les études qui ont été faites sur le sujet sont vraiment des analystiques de vie qui essayent d'englober tous ces aspects-là en prenant en compte vraiment tout ce qui est a priori nécessaire pour produire de la viande cultivée et tout ce qui est nécessaire pour produire de la viande conventionnelle. Et c'est à ceux qui se basent et pas juste sur in fine la production de viande en elle-même. Ils prennent vraiment en compte les matériaux nécessaires, etc. Après, évidemment, le sol, il faut prendre quand même ces études avec des pincettes parce qu'elles se basent sur des hypothèses et sur des scénarios et pas sur des données empiriques. Quand j'ai empirique, c'est-à-dire pas sur des données issues des usines de production du viande cultivée, etc. Tout simplement parce qu'elles n'existent pas encore. Du coup, c'est déçu faire prendre avec des pincettes et qu'on réactualisera une fois que les premières usines pilotes, etc. Dans tout cas, sur les mécanismes et sur la manière dont est produite la viande cultivée, on a pas mal de bonnes raisons de penser que ce plan environnemental se soit bien mieux. Oui, c'est vrai que ça me paraît sensé et même si, effectivement, comme tu le disais, il y a encore beaucoup d'inconnus mais même dans les scénarios les plus, on a quand même un impact moins important pour la viande cultivée que pour la culture conventionnelle. Oui, quand on parle de viande conventionnelle, il ne faut aussi pas oublier que différents types de viande vont avoir un impact environnemental très différent. Typiquement, produire du bœuf, ça va être bien pire pour le climat que produire de la viande de poulet et peut-être que du coup, je ne doute que même dans le pire cas possible, même les plus pessimistes, la viande cultivée restera meilleure que la viande conventionnelle de bœuf. Par contre, dans les pires scénarios, peut-être qu'elle ne sera pas meilleure sur le plan environnemental que la viande de poulet qui avait beaucoup moins émissions de gaz à effet de serre. Mais après, vraiment, de la compréhension qu'on a de la manière dont on pourrait la viande cultivée et de ce qu'on sait, il n'y a a priori pas trop de raisons d'être pessimiste selon moi. Après, on aura des données un peu plus basées sur la production réelle, on pourrait ajuster et être plus clair. Mais en tout cas, quelque chose qui est à peu près sûr, c'est le fait qu'on aura besoin de beaucoup moins d'espace pour produire la viande cultivée par rapport à la viande conventionnelle. Et rien que ça, ça permettrait des potentiels et des potentialités énormes en termes de reforestation, de non-déforestation, voire de captation de carbone s'il y a un genre de technologie nécessaires et personnellement pour le faire. Et peut-être aussi dire que là, en fait, les études, elles sont faites en partant d'hypothèses qui prennent en compte la technologie qu'on connaît aujourd'hui, mais on peut imaginer qu'on sera capable d'optimiser quand même pas mal de choses à l'avenir. Et du coup, on serait, je pense, capable d'aller vers les scénarios les plus optimistes parce que, voilà, les choses sont développées si, bien sûr, la motivation pour que ces processus soient les meilleurs pour l'environnement possible. Ouais, le fait de vouloir une énergie, une électricité décarbonée, c'est pas quelque chose qui est propre du tout à la zone cultivée et c'est quelque chose avec quel voltant de nos sociétés en général. Et donc, effectivement, quand on va se terminer avec les technologies d'aujourd'hui, forcément, la pâte environnementale va être plus élevée parce qu'on a une énergie plus carbonée qu'elle ne le sera sans doute dans 20 ans où, du coup, la zone cultivée sera encore plus intéressante qu'elle ne l'est par rapport à la projection d'aujourd'hui. Ouais, parce que juste pour donner un peu de contexte, l'agriculture dite conventionnelle, ça représente quoi exactement dans le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre et le rendemental c'est 30%, un truc comme ça, non ? Ou 20 ? Alors, ça dépend comment on calcule. Donc, le chiffre qui est souvent donné, c'est celui de 14,5%, 15%. Mais nous, on a plusieurs raisons de penser que c'est une estimation relativement basse, notamment parce qu'elle ne prend pas en compte quelque chose qui s'appelle le coût d'opportunité carbone, qui est en gros le fait de dire que l'élevage par rapport à... Oui, pardon, les 14,5%, c'est juste pour l'élevage. Si on prend l'agriculture, en général, c'est 18%. Et donc, du coup, 1,2,3, le coût de proximité carbone, c'est le fait de dire que aujourd'hui, l'élevage utilise environ 80% des terres disponibles alors qu'il ne produit que 38% des protéines et 20% des calories. Donc, c'est sous-déficient. Et l'idée, c'est de dire que si jamais on utilise de manière optimale l'état disponible et du coup plutôt que de l'élevage, on est de l'agriculture végétale, des protéines végétales, etc., on aurait un gain de terres énormes, d'espace, qui pourrait servir à la reforestation, etc. Et donc, si on prend en compte ce coût d'opportunité, c'est-à-dire ce qu'on pourrait faire avec les terres utilisées par l'élevage si elles n'étaient pas utilisées pour l'élevage, on tombe sur un appareil qui est bien plus élevé, mais qui est aussi un peu plus hypothétique. En tout cas, les estimations de l'impact de l'élevage sur les émissions des effets de terre, l'estimation basse et plus courante, c'est de 14,5%, les estimations hautes vont être un peu plus vers 30%, en prenant en compte d'autres mécanismes comme celui que j'ai pu évoquer. D'accord. Ça pourrait être un atout assez impressionnant dans la lutte contre justement les émissions carbone et l'impact de l'être humain sur l'environnement en question qu'on pouvait réduire voire complètement transitionner vers une autre façon de consommer des calories issues d'animaux, de viande. Il y a aussi quelque chose qui m'est venu là tout de suite. Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus, mais je me dis quand même que cette technologie pourrait aussi être utilisée dans peut-être l'exploration spatiale. Si on établit une colonie sur la Lune ou sur Mars, on ne va pas emmener des vaches sur Mars, c'est clair. Donc il vaut mieux emmener des cellules et peut-être que je pars dans la science-fiction, mais quand j'imagine le futur de l'exploration spatiale et de la colonisation d'astres du système solaire ou même des stations spatiales, etc., c'est souvent un truc qui me semble être raisonnable d'envisager que la viande pourrait être cultivée sur place. Je ne sais pas si c'est quelque chose que la NASA finance ou pas. ils ont été un peu parmi les premiers à s'intéresser à ça, effectivement. À l'époque, oui, c'était vraiment l'idée de nourrir les astronautes. En fait, c'est eux, à l'époque, qui s'intéressaient à ça et en fait, c'est après qu'on s'est dit finalement, pourquoi pas plutôt nourrir les gens sur la Terre parce que ils ont l'impact qui serait plus important. mais oui, c'est toujours des choses un peu en cours. Par exemple, il y a les femmes qui avaient fait avec des cosmonautes russes. Ils avaient fait justement de la viande dans l'espace ensemble. Donc, je pense que oui, ça peut faire partie de ce qui est envisagé dans ce cadre-là. Après, nous, c'est sûr que là, tout de suite, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de répondre à la demande sur la Terre pour vraiment une question d'impact mais effectivement, oui, dans ce domaine-là, ça doit être sûrement toujours en cours, j'imagine. Si tu as des infos là-dessus ? Pas trop, trop. Je comprends que... En effet, ça semble logique de penser qu'il y a une cultive si on veut pouvoir produire la nourriture dans l'espace pour une fois mais il y a des infos. Après, je ne sais pas trop si il y en a des affections sur le sujet. Pas trop d'infos là-dessus, on va dire. Je pense que pour l'instant, ça reste en marche c'est marginal mais c'est intéressant que tu précises Nathalie que c'est quelque chose qui a été d'abord pensé par les programmes des agences spatiales comme quoi on voit vraiment que l'espace et les recherches dans le sujet-là ont des répercussions sur Terre. Souvent, les technologies qui sont développées d'abord pour aller faire des trucs dans l'espace sont tellement des prouesses d'ingénierie qu'elles finissent par bénéficier la société plus tard. C'est encore un exemple, j'imagine. C'est un peu le système qu'on a aussi entre la médecine et l'alimentaire parce que là c'est au niveau de la viande une technique qui vient de la médecine mais si ça se développe beaucoup pour faire de la viande en fait on va faire plein de progrès qui vont après rebénéficier au niveau de la médecine donc c'est pas mal aussi parce qu'on va être logiquement on va savoir plus sur cette technique on va être capable de faire baisser les coûts donc ouais du coup ça ira dans le bon sens dans différents domaines au final C'est transdisciplinaire ouais Tout à fait Là une question peut-être un peu plus farfelue mais qui je sais pas qui pourrait se poser quand même c'est si on enlève la frontière éthique de produire de la viande donc c'est à dire pas de souffrance animale on va dire où c'est qu'on s'arrête parce que je me dis est-ce qu'on peut envisager des viandes exotiques qui sont issues de la viande cultivée ça je pense que c'est quelque chose peut-être qui est posé par certaines personnes je veux dire faire de la viande de panda ou de lion ou de gorille sachant qu'il faut juste se procurer les cellules de ces animaux il n'y a pas à les élever dans les fermes on n'a pas à mener des espèces à l'extinction est-ce que ça pourrait donner naissance à des nouvelles tendances culinaires exotiques ? Alors je sais qu'il y a une start-up en Australie qui veut un peu spécialiser sur les viandes un petit peu exotiques mais après c'est peut-être une façon un peu de se démarquer trouver un peu sa niche après oui au niveau théorique on peut faire tout après je pense que c'est une question de ce qu'attend le consommateur et encore une fois je pense que ce qui est le plus intéressant de faire c'est surtout de répondre à la demande qu'on a aujourd'hui et on voit quand même que les gens ne sont pas forcément très aventuriers en ce qui concerne l'alimentation parce qu'on voit par exemple malheureusement au niveau des alternatives végétales les gens ne sont pas forcément à la recherche de quelque chose de différent c'est tout le principe de l'agriculture cellulaire c'est de donner aux gens ce qu'ils connaissent qu'ils veulent ce qu'ils connaissent avec les mêmes propriétaires gainoléptiques et tout donc je pense qu'on peut partir vers des terrains un peu exotiques inconnus mais si on veut avoir un impact vraiment au niveau de la société c'est quand même rester vers des produits les plus classiques j'ai une petite nuance à ça qui est par exemple qu'aux Etats-Unis il y a une boîte qui s'appelle Blunaloo qui essaie aussi de produire donc elle fait du poisson elle essaie de faire des poissons qui sont menacés par la surpêche etc et qui sont des espèces un peu plus exotiques ou un peu plus en danger et qui vraiment veut aussi se spécialiser du coup sur ces types de poissons là qui sont menacés pour justement limiter leur consommation et éventuellement lutter contre leur disparition donc éventuellement ce qu'on peut imaginer c'est que si certains animaux sont menacés d'extinction à cause du braconnage ou du fait qu'ils soient consommés pour leur viande par les humains produire de la même cultivée pour ces animaux là ça pourrait être une manière de remplir la demande pour ces viandes exotiques tout en empêchant enfin limitant le risque que ces animaux s'éteignent mais du coup on est vraiment plus des applications des marceaux assez spécifiques après comme dit Nathalie peut-être que s'il y a une demande par rapport à ça ça pourrait déjà se faire mais en général les gens sont pas forcément très très aventureux sur ce domaine là et en plus c'est même pas dit d'ailleurs qu'il y a vraiment un intérêt culinaire extraordinaire de faire de la viande d'autres espèces comme ça peut-être ce sera le cas et que du coup la viande cultivée sera une sorte de renouveau de la cuisine on aura plein de nouveaux aliments de nouvelles viandes incroyables mais je pense que c'est l'application principale c'est sûr c'est vrai qu'il y aura toujours des gens pour le faire finalement c'est comme la résurrection du mammouth si on peut le faire il faut s'attendre à qu'un mammouth foule le sol sur la terre puis après que quelqu'un aille le manger c'est pas impossible mais d'une manière générale effectivement c'est pas la priorité je pense que c'est il faut se concentrer peut-être sur les viandes les plus consommées après une fois qu'elle technologie est là c'est pas beaucoup plus dur de faire de la viande je sais pas d'animaux un peu plus exotiques mais d'espèces qui sont proches des animaux qu'on mange déjà l'idée c'est juste est-ce que ça répond à une demande ou pas si oui peut-être que ça existera sinon peut-être que ça advienne sauf dans les cas très spécifiques et du coup pour rester un petit peu dans la dimension éthique les organisations de protection des animaux tu as parlé de Gaia est-ce qu'il y en a d'autres est-ce qu'il y en a qui se sont ouvertement opposés je sais pas ce qu'on pense par exemple PETA ou je reconnais pas non plus des centaines mais ou est-ce que d'une manière générale l'argument éthique finalement est accepté par les organisations de protection des animaux je pense quand même que oui ils sont plutôt favorables PETA par exemple ils avaient il y a très longtemps déjà ils promettaient je crois un million de dollars aux premiers chercheurs qui pourraient faire de la viande de poulet bon ils ont pas réussi à le faire en temps voulu donc ils n'ont pas eu mais oui ils avaient voulaient les encourager et il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés par le bien-être animal dans ce milieu il y a même des fondateurs des entreprises qui sont lancés là-dedans pour répondre à cette question du bien-être animal donc oui enfin moi j'ai pas vu d'organisation de bien-être animal s'opposer à ça ça sera plus on va dire oui c'est peut-être des gens un peu plus plus dans l'antistétisme que de la protection animale plus conventionnelle on va dire mais bon voilà il y en a peut-être qui vont dire oui c'est toujours d'exploitation parce qu'on aura toujours besoin des animaux pour faire des prélèvements donc c'est pas encore assez voilà après j'ai envie de dire bon moi je suis plus sur une approche pragmatique mais bon encore une fois j'ai envie de dire nous ce qu'on veut c'est que ces produits soient développés pour que les gens décident de les consommer ou pas en fonction de leur sensibilité et de leurs besoins voilà ouais je vous en passe Nathalie je pense que beaucoup beaucoup d'associations ou du moins des gens dans ces associations voient plutôt d'un bon oeil le développement de la viande cultivée parce que ça peut être une solution crédible pour remplacer la viande et les 80 milliards d'animaux terrestres tués par an même si du coup il y aura peut-être encore quelques animaux qui seront nécessaires pour pouvoir faire un prévent de temps en temps mais qui du coup pour être dans des conditions qui n'ont absolument rien à voir avec celles des animaux d'aujourd'hui enfin vraiment vu que ces animaux on aura besoin d'eux très ponctuellement pour être dans des espaces beaucoup plus confortables beaucoup plus grands beaucoup plus d'attention que ne peuvent l'être les animaux nécessaires à la production de viande conventionnelle après il y a quand même des gens je pense dans un milieu notamment très militant ou un peu plus de milieux plus naturalistes qui apprécient moins la viande cultivée en partie parce qu'ils ne voient pas trop l'intérêt de la viande cultivée étant donné qu'on peut être vegan en bonne santé et du coup parfois c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là mais sinon mon intuition mais je peux me tromper c'est quand même que la plupart des gens sont plutôt pour et voient clairement l'intérêt de la viande cultivée pour les animaux c'est vrai c'est intéressant ce côté-là parce qu'on peut entendre des gens qui disent oui mais avec le végétal on a déjà toutes les solutions le végétal est suffisant mais je pense qu'en fait ils ont du mal à comprendre que des personnes ne pourront pas faire ces efforts peut-être que pour eux ce n'est pas des efforts très importants qui y arrivent eux y arrivent mais que pour d'autres ce n'est pas possible et voilà mais je pense aussi il faut quand même se dire qu'il y a des gens peut-être qui n'ont pas sensibles à toutes ces problématiques que le végétal n'iront jamais vers cette offre cette solution et donc voilà ce qu'il faut faire je pense c'est essayer justement d'offrir plusieurs solutions différentes pour que tous les types de consommateurs puissent trouver la solution qui leur correspond le mieux mais oui le végétal je pense que c'est très bien c'est sûr que niveau environnement c'est super bien-être animal c'est super c'est vraiment une très bonne solution dans l'idéal effectivement on pourrait tous aller vers ça après voilà dans les faits c'est en tout cas pas ce qui se passe aujourd'hui alors après par contre je pense qu'il faut aussi attendre que les alternatives végétales elles aussi fassent des progrès parce que là aussi je pense qu'il faut c'est bien quand même de rappeler que les alternatives végétales on est aussi au tout début des alternatives végétales innovantes qui ont pour en fait pour pour cible pas que justement la communauté de végétariens de végétaliens mais plus par exemple les flexitariens donc les viandes végétales qui ressemblent vraiment à de la viande et qui ciblent donc ces personnes-là sont en développement depuis peu on en a encore quand même peu accessibles facilement ça reste encore plus cher donc voilà là aussi au niveau du végétal il y a quand même plein de choses super intéressantes qui sont en train de se mettre en place et on en est au début les Beyond Meat Beyond Sausage sont arrivés en France assez récemment mais on voit qu'il y a eu un grand engouement à ce niveau-là et en effet c'est des trucs qui sont vraiment très impressionnants et oui je reviens à ce sujet avec Nathalie moi personnellement du coup je suis aussi vegan et je n'ai pas attendu la viande cultivée pour me dire qu'il fallait peut-être moins consommer de viande et manger autrement et ça pour moi c'est pas quelque chose de très difficile d'être vegan mais je vois dans mon entourage plein de gens qui eux ne s'imaginent pas devenir végétariens encore moins vegan mais qui par contre si la viande cultivée existait aucun souci à imaginer qu'ils remplaceraient leur consommation de viande conventionnelle par de la viande cultivée après équivalent ou même si la viande cultivée était un peu plus chère donc ouais je pense il y a beaucoup plus de gens qui sont prêts à remplacer la viande conventionnelle par la viande cultivée que de gens qui sont prêts à remplacer la viande conventionnelle par des alternatives végétales et c'est pour ça du coup que parfois c'est un animaliste ne voit pas trop d'intérêt parce qu'eux se concentrent sur eux et leur entourage ce qui est peut-être beaucoup plus facilement acquis à cause de l'alimentation végétale mais je pense que pour une grande majorité de personnes ouais c'est beaucoup plus c'est impensable de devenir vegan mais c'est totalement lisable de devenir juste mensure de viande cultivée plutôt que de viande conventionnelle ouais c'est sûr qu'il y aura toujours des gens qui confondent le meilleur avec le mieux finalement on voit qu'il y a une stratégie assez similaire avec les voitures électriques Tesla Elon Musk il a compris une chose c'est que on ne va pas convaincre les gens à arrêter de conduire et à se détourner des énergies enfin de moins consommer d'électricité ou ce genre de choses c'est un effort tout comme arrêter de manger de la viande qui pour certaines personnes est juste trop difficile il y a meilleur temps de changer les conditions et changer finalement l'environnement autour de soi pour que en fait c'est une question en anglais le mot c'est incentives motivation je pense en français pour que finalement ça fasse autant sens économiquement pour la personne de manger la viande issue d'un animal élevé dans une ferme ou la viande cultivée tout comme ça fait ça fait sens pour la personne de se diriger vers la voiture électrique si c'est le même prix si c'est aussi facile de recharger en gros voilà c'est une question de pratique aussi quoi tourne la page après je pense c'est quand même bien aussi de dire que le but c'est pas non plus que les gens se gavent de cette nouvelle viande je pense quand même continuer à expliquer qu'il faut quand même énormément réduire la consommation de produits animaux et quand même plus retourner vers le végétal je pense qu'en fait voilà expliquer que si on veut que ça fonctionne tout ça il faut quand même avoir conscience de ça réduire beaucoup sa consommation et si possible quand on veut des produits animaux plus se tourner vers les alternatives qui sont meilleurs mais je pense que c'est quand même important de se dire que la consommation qu'on a aujourd'hui qui est en train d'exploser à travers le monde ça n'a vraiment fait un sens c'est super l'impact est quand même très négatif pour en avoir conscience peut-être aussi se rappeler qu'avant en France on ne mangeait pas du tout ces quantités de viande voilà parce que des fois on a un peu l'impression oui mais on veut changer les choses non finalement c'est un petit peu revenir avant cette folie de surconsommation de viande c'est vrai que en plus surtout avec le développement des pays dans le monde généralement quand un pays se développe et atteint une majorité de la classe moyenne commence à manger beaucoup plus de protéines issues de viande ce qu'on a vu en Chine et si on imagine l'Afrique se développer dans les 50 prochaines années ça va être compliqué de nourrir enfin d'avoir un élevage intensif pareil quoi donc c'est clair ouais c'est ça là aujourd'hui on a de la chance entre guillemets parce que l'Afrique et de nombreux pays d'éthique sont quasi végétariens pas par soi idéologiques mais juste parce qu'ils n'ont pas le moyen de se payer de la viande mais si ces pays consomment la même quantité de viande qu'on en consomme dans les pays développés en fait ce serait juste impossible physiquement par rapport à la quantité de terre qu'on a et à nos ressources disponibles sur terre de faire en sorte que tout le monde mangeait la même quantité de viande en fait donc il y a un peu de trois choix qui enfin si on observe les chances actuelles il y a un peu de trois choix en gros qui s'offrent à nous c'est soit tout le monde ou quasiment tout le monde devient végétarien par rapport aux problèmes environnementaux bon assez peu probable soit on continue à consommer plein de viande les pays développés consomment plus de viande et à son verre on couvre une catastrophe environnementale sans précédent à la fois sur le plan climatique mais aussi par rapport à la biodiversité et à d'autres environnementaux soit la dernière solution et donc c'est celle qu'emprunte la viande cultivée c'est d'essayer de se changer la manière de temporer de la viande pour faire en sorte que les gens puissent continuer à consommer de la viande mais avec un impact environnemental qui soit vraiment ridicule en comparaison et ouais je trouve c'est peut-être à la fois l'option la plus réaliste parce que j'imagine pas tout le monde devient végétarien et en même temps l'option la plus désirable par rapport au fait de consommer à consommer autant de viande à consommer autant de viande de se diriger des catastrophes environnementales sans précédent ouais c'est vrai je te rejoins là-dessus alors je vais juste partir sur des questions des internautes parce que j'ai demandé sur les réseaux sociaux en amont à ce podcast si des gens voulaient poser des questions donc j'en ai sélectionné quelques-unes il y a Terrence Exploron sur Twitter qui demande alors il y a plusieurs questions mais je vais en choisir une déjà il demande s'il y a vraiment des effets négatifs qui sont connus de la menthe cultivée en fait ce qu'on pourrait éventuellement dire c'est peut-être qu'elle est cultivée et sous-optimale par rapport à une alimentation 100% vegan en termes d'impact environnemental par exemple ou même par rapport aux animaux vu qu'il y a encore un besoin infime d'animaux peut-être que du coup à ce moment-là l'effet négatif c'est sous-optimal par rapport à d'autres solutions qui existent sur certains points il y a des aspects qu'on a pu évoquer tout à l'heure le fait que ça a forcément amené à une sorte de destruction créatrice dans le milieu de la production du genre conventionnel et donc c'est des gens qui vont avoir soit une orientation de carrière soit qui vont avoir un métier un peu différent de celui qu'ils font actuellement typiquement les éleveurs plutôt que de s'occuper de plein d'animaux qui vont ensuite devoir vendre aux abattoirs enfin vendre pour en faire de la nourriture ils vont s'occuper de quelques animaux qui seront de temps en temps prélevés de leurs cellules pour faire de la vie en cultiver donc ça peut être potentiellement un effet négatif et sinon le risque éventuellement que ce soit un marché sur lequel le public n'ait pas réussi à s'engager et que ce soit que entre les mains d'entreprises privées ou le fait que certains pays se retrouvent un peu à la masse par rapport à ça sinon après bon on n'est pas forcément les mieux placés pour positionner les effets négatifs mais on n'en voit pas des vraiment très importants qui fait que c'est une solution qui est moins désirable que les alternatives je dirais qu'en fait il reste des incertitudes voilà mais c'est tout enfin moi c'est vrai que je n'ai pas vu de problème concret quoi vraiment réel il y a des questions il y a des incertitudes par exemple aussi donc au niveau des éleveurs peut-être on peut dire aussi que le temps quand même que tout ça se mette en place ils ont largement le temps de penser de voir venir les choses alors après je pense qu'on peut aussi dire qu'ils sont déjà dans des situations extrêmement compliquées et que ce n'est pas du tout dû à l'agriculture cellulaire voilà je pense que peut-être du coup ça pourrait être bien justement de réfléchir à leur avenir et de voir si effectivement ils peuvent avoir des réorientations mais encore une fois peut-être que dans les faits ça sera plus en fait des exploitations qui ne sont pas reprises que des exploitations qui vont s'arrêter c'est plus vers ça qu'on va après il y a quand même beaucoup d'éleveurs qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent et peut-être que les exploitations ne sont pas reprises mais que ça n'aura aucun rapport avec les alternatives aux produits animaux c'est juste que c'est un modèle qui n'est pas très performant là actuellement c'est quand même que dans ce domaine-là difficilement comparable avec d'autres domaines qu'il y a autant d'aides financières de subvention et que malgré tout ça sera quand même des modèles qui ne tiennent pas vraiment la route moi je suis quand même je viens de la campagne j'ai la moitié de ma famille qui est dans le milieu si on peut dire oui la situation c'est extrêmement compliqué et on peut se demander où ça va effectivement est-ce que ça a un sens de donner toujours de l'argent à ces gens-là pour des modèles qui ne sont pas rentables est-ce que ça ne serait pas plus intelligent de prendre du recul de discuter vraiment d'où est-ce qu'on va où est-ce qu'on veut aller en tant que pays où est-ce qu'il faudrait aller pour avoir le meilleur impact pour la société et prendre le temps de le faire vraiment plutôt mais après voilà les faits sont aussi que les agriculteurs les éleveurs ont énormément de prêts sur le dos et que du coup c'est difficile d'avoir les idées claires et de vraiment pouvoir réfléchir à son avenir quand on essaye très difficilement de rembourser les emprunts qu'on a dû faire beaucoup d'investissements pour pouvoir être aux normes et répondre au fait qu'il faut qu'il soit de plus en plus gros pour survivre et là de voir tiens finalement c'est pas du tout vers ça qu'il faut aller c'est sûr que la situation est compliquée et que le plus intelligent ça serait de prendre le temps d'y réfléchir et les aider financièrement peut-être plus pour justement se reconvertir que pour une espèce de fuite en avant dans laquelle ils sont aujourd'hui c'est cool parce qu'il y avait pas mal de questions justement liées à ça il y avait beaucoup de questions qui tournaient autour de comment est-ce qu'il y a des structures prévues pour rediriger professionnellement les travailleurs et donc il y avait beaucoup de questions par rapport au fait que l'agriculture conventionnelle pourrait en souffrir mais au final comme tu l'as dit c'est déjà un peu le cas donc après il y a des petites structures qui se mettent en place pour justement travailler à ça alors ça se fait déjà un petit peu au niveau du végétal justement essayer d'aider des agriculteurs à se reconvertir dans ce qu'est le végétal et d'atteindre un petit végétal après il faudrait bien que ça existe au niveau de l'agriculture cellulaire il y a aussi par exemple une chercheuse aux Pays-Bas qui travaille sur la question des éleveurs savoir ce que les éleveurs pensent de la viande cultivée et quelle pourrait être leur place dans la production de la viande cultivée je pense que c'est une question très intéressante après de toute façon oui l'avenir des éleveurs c'est quand même une question qui revient pas mal dans les études acceptation du consommateur donc il y a aussi même des entreprises qui s'intéressent à cette question qui en parlent déjà qui essayent d'y réfléchir je pense que oui il faudrait essayer d'y réfléchir calmement et intelligemment voilà ok je vais passer à la toute dernière question du coup qui est une question plus générale que j'essaie de poser à tous les invités même si des fois j'oublie mais c'est vis-à-vis du futur du futur en général quelle est votre vision voilà du futur sur le court moyen et long terme alors je sais que c'est une question qui peut paraître énorme mais juste brièvement est-ce que vous voyez un avenir radieux ou est-ce que vous êtes plutôt vous pensez que tout va s'effondrer ou que le réchauffement climatique va nous ramener à l'âge de pierre je sais pas quelle est votre vision bah ouais c'est une question assez vague personnellement j'essaie d'être assez optimiste parce que je pense que si on veut se rendre vers un futur viable et désirable bah en fait il faut qu'on montre un modèle qui soit désirable et qui ait une envie et typiquement sur le plan alimentaire moi je m'attends vraiment à son face des gros progrès avec les attentifs à la viande et du coup on se voit en mesurant de réussir à vraiment diminuer la quantité de souffrance animale liée à tout ce qui est consommation de viande de manière drastique et je vois bien un futur d'ici 30-40 ans où l'élevage n'a pas tout simplement disparu mais vraiment une place assez minoritaire par rapport aux alternatifs végétales ou à la viande cultivée donc là je pense que par rapport à ça c'est un aspect du futur sur lequel on peut se réjouir après ce futur en général c'est un peu difficile de se prononcer là comme ça dans l'incertitude sur tellement d'aspect que ouais moi je peux te dire que c'est vrai comment ça m'intéressait à ce sujet là parce que par rapport à des questions de sensibilité par rapport à l'environnement et le bien-être animal ça j'ai toujours été intéressé par ces questions depuis très 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 jeune et en fait quand on se renseigne c'est vrai que ça peut être un petit peu déprimant quand même de voir tout ce qui se passe et moi en fait je suis partie vers les alternatives parce que parce que justement ça fait du bien de pouvoir penser à un futur meilleur et d'aider à ce changement d'aider les gens à transitionner vers un monde meilleur un système alimentaire meilleur donc moi j'essaye plutôt de voir le positif clairement je pense ma place c'est plus justement dans les alternatives dans le positif pour avoir cette énergie cette motivation pour avancer vers un meilleur futur après quand je vois aussi que les générations les jeunes générations sont quand même plus sensibles à ces questions là je me dis que c'est quand même bien parce que j'espère que du coup ça fera aller qu'on ira vers dans la bonne direction je pense qu'il y a des choses qui passent avant qui passent moins même je sais pas l'histoire de corruption tout ça je me dis ça passe quand même moins il y a des choses qui passent avant qui passent moins aujourd'hui et je pense que il y a quand même plein de choses qui vont dans le bon sens même les questions des droits des femmes je pense quand même que ça va dans le bon sens que ça bouge et que voilà j'espère en fait que c'est vraiment ça va pas s'arrêter là qu'on va continuer à aller vers 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 tout ça plus plus de protection de l'environnement plus de protection des animaux et que ça va aider justement les gens à bien prendre conscience de tous ces enjeux et aller notamment vers vers ces alternatives donc voilà moi clairement j'essaye de voir le positif pour avancer parce que voilà de toute façon je me dis même si tout ça doit s'arrêter rapidement je préfère vivre des dernières années de la meilleure façon qui soit et rester dans le positif voilà même si évidemment on sait quand même qu'il y a plein de choses à l'oreille qui se passent mais voilà je pense qu'on n'est pas tous pareil non plus il y en a qui peuvent affronter toutes ces données horribles chaque jour et ils arrivent quand même à avancer moi je sais que voilà ce qu'il me faut c'est plus regarder ce qu'il se passe de positif et envisager le positif très bien c'est une bonne façon d'arrêter je vais juste aussi vous demander comment si quelqu'un souhaite s'engager aider le domaine ou c'est qu'on si quelqu'un qui nous écoute par exemple voudrait nous vous aider dans ce que vous faites que faire ? nous au niveau de l'assaut on essaye de relayer les infos justement les demandes donc les gens peuvent nous écrire sur le site internet donc agriculturecellulaire.fr ils peuvent nous contacter donc après ça dépend de ce qu'ils veulent faire s'ils veulent aider l'assaut de façon bénévole ils peuvent le faire s'ils sont intéressés de travailler dans le domaine de rejoindre des entreprises on peut faire passer les infos il y a vraiment différents types de besoins là vraiment au niveau de l'association on serait très intéressé d'avoir des bénévoles qui peuvent vraiment aider sans avoir de connaissances vraiment il y a vraiment tellement de choses à faire que tout le monde peut aider des gens qui n'ont aucune connaissance des gens qui ont des connaissances après c'est vrai que c'est quand même bien qu'il y ait des gens qui arrivent avec des connaissances poussées sur le sujet pour rejoindre des projets des entreprises ou alors vraiment ce qui serait très bien c'est des projets de recherche publique ça serait vraiment une très bonne chose mais vraiment pour le coup tout le monde peut aider de différentes façons ouais et bah pour Gourmet nous on recrute régulièrement comme l'entreprise grandit assez vite donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir travailler dans le milieu d'avions cultivés en France le mieux c'est je pense qu'ils suivent la page de Gourmet sur LinkedIn et nous on est toujours très heureux d'avoir des gens qui postulent en masse quand on propose un poste et pour les sources plus spécifiques ouais les gens peuvent éventuellement contacter Gourmet s'ils ont une idée en tête il y a un lien de contact sur le site internet ou via LinkedIn cool bon bah je mettrai ces liens dans la description du podcast et bah je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour discuter c'était très intéressant j'ai appris plein de choses et j'espère que les auditeurs aussi bah bonne continuation en tout cas c'est un domaine que je vais suivre tout particulièrement je suis impatient de goûter le premier steak de viande cultivée j'espère que ça va venir vite en général les gens sont plutôt très curieux de goûter très en demande oui pour goûter effectivement ok merci beaucoup pour l'invitation en tout cas oui c'était très intéressant merci beaucoup merci à vous chers abonnés d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et profitez-en pour aller regarder les différents types de contenus que nous créons sur la chaîne YouTube et sur notre site toujours concernant l'avenir bien sûr on se retrouve bientôt pour un prochain podcast c'était Gétan pour le Collective The Flares merci et à bientôt